et bonjour bonsoir chers puissantes et puissants ravi de vous retrouver encore une fois pour un live en direct et en duplex de notre chaîne twitch et sur radio puissance barque bonsoir à ceux qui nous écoutent bonsoir également à ceux qui sont dans les deux chats que ce soit sur discord ou sur twitch encore une fois il ya un peu de monde qui s'est installé tant mieux et également bonjour et bonsoir à ceux qui regarderont la vod de ce live depuis notre chaîne youtube ravi de vous retrouver pour ce petit live dominical pour traiter un peu de l'actu du moment par conautique de faire le débrief du dernier épisode du podcast qui est pour le coup sorti ce vendredi et on parlera aussi si vous étiez présent ou que vous n'avez pas pu assister à la petite foire aux questions l'entrevue des puissances et vous préférez qu'on avait organisé sur le discord en présence de kevin forestier un des invités de notre dernier épisode et évidemment je ne suis pas tout seul pour parler des sujets de ce soir en compagnie de greg coucou greg et bien bonsoir bonsoir mon cher benji bonsoir à toutes et à tous avec une petite vanne qui se glisse sur ce t-shirt comme vous pouvez le voir mais bon on va en parler un peu tout à l'heure donc on s'est dit que c'était fort à propos et fort à circonstances les amis donc voilà on espère que vous allez bien que la soirée se passe bien pour vous alors finalement oui étant donné que hier soir il y a eu l'entrevue des puissants sur le discord et bien du coup c'était délicat pour nous d'organiser un live hier soir en même temps parce que bon on savait très très bien à quel on savait pas très bien à quelle heure ça allait risquer de terminer donc du coup on a décalé le live à ce soir comme vous le savez on essaie en général alors on s'engage pas là dessus parce que ça reste des grosses organisations pour nous mais on essaie de se faire des petits des petits live de débrief après les gros épisodes du podcast et donc du coup voilà vu qu'on venait de clôturer cette mini série sur nigloland bah ça se prêtait plutôt pas mal justement au fait de et bien simplement de débriefer tous ensemble donc du coup d'en parler comme ça si jamais vous avez des questions en plus vous pouvez il ya midnight qui est en pls avec mon t-shirt filmo qui apprécie voilà bonjour il a un peu changé celui-là mais voilà c'est fait sous krita je tiens à le signaler logiciel open source gratuit libre tout ça donc comme quoi on peut faire des petits trucs rigolos et ce produit est à retrouver sur notre boutique red bubble on perd pas le nord on perd pas le nord non voilà ça fait partie des de la nouvelle gamme de merchandise un peu rigolo qu'on veut lancer autour de l'univers de puissance park et de nos petits rengaines on va dire qu'on vous avez déjà pu entendre dans le podcast bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent là pour le coup sur le live sur twitch je vois je vois que ça défile un peu sur le chat ça fait plaisir les amis bonsoir à vous partout et on salue évidemment ceux qui sont sur la route ou qui ne peuvent pas interagir et qui écoutent sur radio puissance park on espère que vous allez passer à un bon moment alors juste pour ceux qui n'ont pas l'image on va décrire très très succinctement le joyeux t-shirt que tu portes actuellement qui est donc un premier excès et pas un premier accès ce nom là on peut pas l'exploiter donc vous l'aurez compris vu que nous on aime bien on aime bien se moquer d'un certain parc de l'est parisien on ne pouvait pas ne pas passer à côté juste pour préciser le parc de l'est parisien c'est vrai qu'on est très critique ces derniers temps en fait c'est parce qu'ils donnent des raisons de critiquer par contre il ya des choses qui sont positives qu'ils ont fait aussi par exemple là tout le plan de redesign des world disney studios toute la toute la séquence juste à la sortie studio un franchement on trouve ça très joli et il ya d'autres choses aussi comme par exemple niveau de la bouffe petite recommandation bouffe petit instant gros un truc que j'aime bien me faire quand je vais parfois sur le parc de l'est parisien c'est le chalet de la marionnette qui quand vous avez le pass annuel pour vous faire un petit un petit poulet rôti frites pour 10 balles et franchement le rapport qualité prix est pas dégueulasse donc vous voyez qu'on dit aussi du positif de disney quand quand il y en a malheureusement quand ensuite disney est du style à aller se voilà parce qu'on rouvre une attraction qui était là depuis 92 après avoir retapé les peintures et changé deux animatronics bon oui d'accord on va on va un peu en parler en parler un petit peu évidemment et d'ailleurs vu qu'on va parler de ça je salue notre ami d'oubic qui est dans le chat de twitch coucou d'oub et qui a dû justement affronter certains fans un peu obstinés autour de leur parc préféré voilà donc on va on va revenir sur ce sujet là on va évidemment nous vous donner notre ressenti tout à fait personnel et subjectif sur ça et aussi je pense aussi parler de pourquoi est-ce que on est justement si critique autour de disneyland paris alors qu'on ne l'est pas autant peut-être autour d'un hefteling d'un fantasia land d'un parc astérix et autres bah la qualité en fait voilà passons à un autre sujet alors il y a la qualité c'est vrai mais pas que mais pas que il y a il y a d'autres facteurs on reviendra dessus donc il y a plein d'autres choses aussi derrière il y a le le facteur aussi de en vrai la nostalgie joue aussi on a c'était notre home park donc évidemment ça joue aussi bonsoir phobos bonsoir notre maître phobos notre modérateur officiel voilà je propose avant d'attaquer on va d'abord parler d'autre chose parce qu'il s'avère que certains d'entre vous qui ont regardé la chaîne youtube la semaine dernière et qui la regarderont demain et qui la regarderont lundi prochain en fait grosso modo tous les lundis en fait on a une dizaine de semaines d'avance sur ce contenu là vous avez remarqué qu'il ya un nouveau petit contenu qui est sorti sur la chaîne et pour le coup même le parc de l'est parisien y aura droit en toute honnêteté on mettra pas de calembours ou de trucs dedans parce que le but du jeu de ces contenus là et bien vous avez vu ce sont les trip tips qui sont apparus sur puissance parc en fait la vérité on en parle un petit peu si vous le souhaitez on reprend un peu vos commentaires juste après mais bien sûr comme d'habitude vous mettez des petits messages que ce soit dans twitch ou discord et on y répondra on s'interrompera c'est aussi pour ça c'est pour répondre à vos questions exact et le truc c'est que en fait il ya les formats type shorts etc les formats contenu court qu'on avait l'habitude sur les réseaux sociaux de remplir surtout quand on était dans les parcs quand on était en vadrouille et quand je dis on en fait c'est principalement belgie et valentin qui s'en occupait le truc c'est que ça bien sûr on continue à faire des parcs et pour être tout à fait franc avec vous demain valentin et moi partons au pal pour aller tester leur nouveauté champifolise et découvrir le parc aussi donc il se pourrait que sur un twist je me balade avec un casque avec la musique d'une interaction d'un nom d'un parc qui dont le nom commence par un t et termine par overland mais ça c'est autre chose mais en tout cas très très curieux de découvrir le parc en lui-même et donc du coup on y va et donc du coup il y aura bien sûr des contenus qui vont sortir sur les réseaux sociaux pour vous faire vivre un peu le truc et c'est vous voilà que vous soyez un peu avec nous quoi mais le truc c'est qu'on s'était dit aussi quelque part il y a un truc qui nous arrive à tous dans d'acté parconautes ou d'acté entre guillemets que tu connais un peu un sujet quelconque c'est que tu as toujours des gens à un moment un autre qui vont te demander bah qu'est ce que tu recommandes genre ah je vais à niglo qu'est ce que tu me recommandes de faire ah tiens etc et en fait on s'est dit ce serait cool de faire un format short là dessus un format story like là dessus un truc qui s'envoie en 30 secondes qui reste super facile à partager et qu'on puisse déjà semi-automatiser au niveau de la production donc on pourra parler un peu de la production du truc dans deux secondes ça pourra faire marrer des gens et ça fera une grosse entorse à mon open source mais ça c'est pas grave mais surtout de deux en fait c'est un format on a calé pourquoi six parce que normalement en général le cerveau humain marche par trois ou cinq pas six sauf qu'on s'est basé sur la rider cap moyenne des gens c'est à dire que des personnes qui ne sont pas connaissants dans l'univers des parcs de réaction on estime qu'ils vont être satisfaits de leur journée à partir du moment où ils auront fait six sept attractions dans la journée et donc du coup on s'est dit six ça permet d'être calé à peu près sur 30 secondes et donc du coup c'est pour ça que vous avez six contenus à l'intérieur de ces trip tips trois attractions ou expériences qui sont plus pour toute la famille c'est à dire ça peut être un restaurant ça peut être même une boutique qui est super bien t'aimer ça peut être un lieu décadrant ou reposant ça peut être aussi des attractions bien sûr des spectacles ce genre de choses vous allez voir dans les prochains trip tips qui arrivent ça peut taper un peu dans n'importe quel sens et les trois derniers sont les thrill rides c'est à dire vraiment les choses un peu plus on va dire sur lesquelles ça va aller un peu plus taquiné alors bien sûr c'est modéré par rapport au fait qu'il y aura par exemple le jardin d'acclimatation qui va avoir un trip tips donc du coup évidemment c'est un peu compliqué de parler de grosses sensations là-dedans on verrait qu'il y a une petite petite variation sur le truc dans ce trip tips là mais encore une fois le but du jeu c'est d'essayer de faire une sorte de guide très rapide clairement subjectif on ne dit pas que c'est la vérité vraie absolue de tout le monde mais c'est ce que nous on a pu recommander dans des épisodes ou ce que l'on recommanderait à nos amis en soi et donc du coup comme ça vous vous pouvez avoir ça sous la main pour partager si vous le souhaitez si vous êtes d'accord avec le contenu bien sûr et ça permet aussi on l'espère pour ça qu'on focalise d'abord sur les parcs français voire européens dans un premier temps à l'origine trip tips on voulait faire en anglais le modèle était basé sur l'anglais mais vu qu'on publie ça sur la chaîne principale puissance park on s'est dit bon mieux vaut le faire en français d'abord mais vu que les noms de réaction sont en français etc il ya des photos etc ça peut marcher aussi en anglais l'idée c'est qu'en gros des gens qui découvrent qui viennent qui veulent venir faire du parc qui voit qu'il n'y a pas que disneyland qui a des bonnes choses à disneyland paris aussi le parc parisien a des bons trucs on va les mettre en avant dans deux trip tips qui sont consacrés un pour les studios et un autre pour le dlp mais l'idée ce sera surtout d'arriver à faire en sorte de faire ces micro guides en quelque sorte les étaler donc il y aura un parent il y aura des mises à jour dès que des parcs auront des mises à jour d'attraction on fera une mise à jour du trip tips correspondant qui ressortira donc par exemple l'année prochaine celui d'europa park sera mis à jour avec voltron par exemple on verra où est-ce qu'il se classera sachant qu'en fait le le principe de base c'est que t'attends une seconde le principe de base en fait c'est que les trois derniers les trois thrill ride c'est un peu une sorte de top c'est 3 2 1 dans notre ordre de préférence donc voilà voilà je vais voir un petit peu ce qui se dit pour le coup dans le dans le chat alors oui bah parc astérix tu vois bah hop il va sortir normalement la semaine prochaine sérieux vous considérez le donjon de l'extrême comme une réaction à sensation bah écoute apparemment où ça fait 100 mètres de haut quand même oui il y a quand même un petit peu le vertige le truc le machin oui ça compte comme machine à sensation quoi tu vois j'ai pas mis le donjon des petits fantômes à la place la tour des petits fantômes c'est quoi c'est tour des petits fantômes j'ai pas mis ça on met quand même le donjon de l'extrême c'est quand même une machine où effectivement ça va il y a des gens qui arrivent devant dont je fais partie où je vois la hauteur et je fais no thanks donc moi ce que je propose c'est qu'on regarde un peu ceux qui n'ont pas vu sur youtube en shorts vous pouvez on va vous le montrer un peu en images greg a rassemblé celui qui est déjà sorti plus exclusivité les deux prochains qui arriveront dans les semaines à venir donc là on les met sans l'audio mais vous les verrez arriver donc on a niglo futuro et parc astérix sur les trois semaines donc la première etc donc vous voyez et donc du coup bah voilà on va reproduire vous les verrez sortir en soi avec la petite musique qui va bien les petites musiques sont sympas c'est de la banque youtube pour le coup pour pour éviter les problèmes de droits d'auteur et ça fait chier parce qu'il y a des fois on aimerait bien pouvoir utiliser une musique du parc pour aussi faire découvrir ça mais malheureusement on ne peut pas merci youtube mais bon voilà donc on aura l'occasion de vous de vous faire découvrir ça tranquillement bien sûr n'hésitez pas à nous dire si ça ça vous plaît ou pas il y aura-t-il sur le parc Saint-Paul bah idéalement oui ensuite on ne l'a pas fait le parc Saint-Paul donc on essaie de parler d'abord il y a exactement j'allais le dire tu m'enlèves les mots de la bouche en gros avant de faire tous les parcs de manière linéaire on veut d'abord faire ce qu'on nous connaît c'est quand même beaucoup beaucoup plus facile de traiter des parcs sur lequel on a du retour de l'expérience et on a pu tout même tester plutôt que juste regarder bêtement le plan ou des vidéos on ride et se fier à ça rien ne vaut l'expérience sur le terrain donc non pour l'instant le parc Saint-Paul on ne s'interdit pas de le faire bien qu'il ait tout ce que vous pouvez penser du parc derrière il y a quand même un grand public qui visite le parc chaque année il y a des gens qui sont peut-être en recherche d'informations et là dessus on va prendre un peu de recul entre ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas et du troll ou pas là c'est plus à vocation informative c'est ça et donc vous l'avez vu si vous avez déjà vu sur une île de l'autre on n'a pas mis d'humour on est vraiment factuel on a essayé de mettre après on essaye en sachant que la notion de sensations et de famille reste évidemment changeante d'une personne à l'autre mais on peut quand même s'accorder sur le fait que des sensations fortes hormis des sensations désagréables ça reste à un moment donné d'avoir des descentes des effets de splash des effets d'accélération des airtime des choses comme ça des trucs qui seront polarisants qui vont faire que la plupart des gens ne va pas vouloir monter à bord parce qu'il y a un truc qui va les voilà ensuite derrière on est bien d'accord en soi ça reste le subjectif et puis l'idée c'est d'avoir une sorte de micro guide que encore une fois on peut envoyer on peut partager avec nos amis et puis puis déjà que ça leur ça puisse donner déjà si tu as fait ces six trucs là dans le parc tu as vu des choses intéressantes et vous avez vu que sur nigloland par exemple on a mis dans les trois trucs familiers à recommander alors on avait l'embarras du choix on avait déjà beaucoup de costeurs sur les thrills donc du coup on s'est dit le train de la mine est très sympa mais il y avait un truc qui était très intéressant pour nous qu'on adore faire à nigloland à chaque fois qu'on y va c'est l'eden palais aller se poser à l'eden palais faire le tour de la roulotte faire le tour du carousel aller dans le petit musée qu'il y a derrière avec les différentes maquettes des attractions des frères jélisse se poser prendre un verre ça c'est un truc auquel les gens ne pensent pas c'est exactement comme sur Disneyland Paris on va très certainement mettre le dragon la tanière du dragon parce que la plupart des gens ne sait pas qu'elle est là et pourtant c'est vraiment sympa à regarder et c'est pas c'est pas une attraction au sens où on l'entend mais c'est quelque chose de sympa à faire et pour se poser simplement il faut voir quelque chose qu'on n'avait qu'on n'aurait pas vu normalement dans le parc donc l'idée c'est aussi de pouvoir exposer des choses comme ça qu'il peut y avoir alors ensuite il faut que ce soit des choses qui soient matérialisées sur le plan parce que genre DLP on pourrait mettre derrière la shooting gallery en Tirlande le banc qui fait face à BTM mais il n'est pas sur le plan donc pour montrer exactement c'est chiant donc il faut que là on va rester le plus généraliste c'est à dire dès que c'est montrable dès que c'est accessible facilement et que derrière la personne qui regarde ne prenne pas genre un quart d'heure à tourner en rond en mode mince c'est où ce qu'ils ont voulu me montrer quoi donc non c'est plus généraliste alors clairement on va pas se le cacher ça s'adresse pas forcément à vous qui nous écoutez ou nous regardez et même nous dans l'équipe on là on essaye de toucher le grand 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 public c'est les gens qui vont peut-être une fois par an dans un parc ou qui 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 laissent défiler leur fil de shorts là dessus c'est plus ce genre de personnes qui nous intéressent et comme on essaye toujours de se diversifier d'attirer du monde c'est un test donc pour le moment on a eu des bons retours sur le premier de nigloland qui a plutôt bien marché on a eu pas mal de commentaires on a eu des likes on a eu pas mal de visionnage pour un shorts c'est le short le plus vu de notre chaîne ouais toute proportion gardée on reste une petite chaîne on est très on est tout à fait conscient de la petitesse de puissance parc mais c'est encourageant donc on a envie de pousser un peu sachant que c'est un type de shorts qu'on a mis en ligne mais d'autres projets d'autres formats vont arriver avec joanne on a identifié des séquences du podcast qui ont été déjà pré-montés en moins d'une minute pour de futurs shorts on a des concepts aussi qu'on veut plus ou moins pousser donc vous allez en avoir pour tous les goûts en fait c'est ça qui coule il y a un truc faudra que je t'en parle parce que c'était avec avec un très bon pote avec deux très bons potes justement qu'on avait vu ça en était tombé sur certaines chaînes youtube qui proposait des concepts qui pourraient très très bien se prêter à à des formats semi-automatiques comme ça donc on en reparlera mais donc voilà donc en gros alors oui t'inquiète pas par connote t'inquiète pas on a on a vu ta van on l'a on la valide je sais pas mais mais bon et voilà on l'a noté c'est bon mais mais donc voilà en tout cas on espère que ça vous plaira on espère aussi que ce sera utile en vrai on teste on verra ce que ça va donner on espère que ça va pas pourrir les stats de notre chaîne ou quoi que ce soit mais bon a priori c'est plutôt positif pour le moment c'est positif et d'ailleurs vu que tu parles de statistiques on a donc sorti le dernier podcast vendredi qui est le double épisode double entretien qu'on a avec donc kévin forestier qui est superviseur d'attraction à nigleland et de philippe dinant qui est le directeur technique c'est le moment si vous avez envie de nous dire vos commentaires faire des avis des retours sachant qu'on en a déjà eu des bonnes de mort alors ça il faudra les adresser par boîte postale et puis ce sera surtout pour ce qui viendra juste après mais blague à part là dessus on a déjà eu pas mal de retours j'en ai eu personnellement en message privé sur instagram on a eu des gens qui nous ont remercié des bonnes de mort non des retours non c'est pour ça que je dis blague à part c'est que derrière on est on est plutôt content en toute en toute franchise avec greg donc on avait tourné avec joanne et valentin ce podcast en fin mars début avril juste avant la réouverture c'était fin mars oui ouais et on avait été reçu par le parc c'était super cool donc on a passé une bonne journée avec eux et on a organisé tous les enregistrements dans la foulée avec celui de rodolphe l'après-midi après la visite donc en fait ça a été un marathon d'enregistrement et c'était cool parce que chaque personnalité qui est intervenue avait sa propre façon d'animer a fait ses propres son propre univers et on a voulu essayer à chaque podcast de des différents d'autres original donc c'était vachement vachement intéressant pour nous et c'était un challenge aussi parce que c'est la première fois donc on recevait un directeur technique dans le podcast on avait des ingénieurs on avait eu des créatifs on avait des directeurs de parc un directeur technique c'est encore un autre univers et philippe s'est prêté au jeu alors je vous l'ai déjà dit dans le podcast mais je vous le redis parce que quand même nous ça nous a marqué il nous avait autorisé on avait une dizaine de minutes à nous accorder et on a fait plus fois deux donc encore une fois je lui redis merci parce qu'il s'est prêté au jeu il s'est amusé avec nous à répondre à nos questions et même nous on a appris une tonne de choses de son métier de son parcours par exemple l'attraction qu'il a co-imaginé enfin construite pour son diplôme donc carrément on se dit ok les mecs il y en a qui écrivent des thèses il y en a qui écrivent des bouquins d'autres qui font des recherches et lui il construit une attraction donc oui j'ai deux salles deux ambiances c'est bien c'est appliqué c'est du mais c'est vrai qu'effectivement toutes sont c'est vrai que tu vois que les alternances qu'il a pu faire les choses qu'il a pu faire dans son dans son parcours d'études en fait étaient déjà teintés de nigloland et tu sens qu'il y a la passion qui joue et ça c'est génial quoi mais en plus alors un autre truc aussi c'est que finalement dans la journée si je dis pas de conneries rappelle toi on s'était posé en fait donc vous l'avez reconnu peut-être on était dans l'hôtel des pirates dans la petite salle de l'espèce de salle de centre de convention qu'ils ont sur la droite quand tu rentres donc tu rentres dans le hall de l'hôtel tu vas vers le restaurant et juste le couloir avant tu tournes à droite et là une grande salle de réunion avec cette scène thématisée pirate qui est pour le coup franchement pas dégueulasse du tout et le truc en fait c'est que donc on a eu Rodolphe tout d'abord qui était chaud pour parler puis qu'on fasse un petit épisode avec lui et ensuite normalement Kevin en fait était là et je crois qu'il est arrivé juste après et en fait je crois que Philippe était dispo à ce moment là et donc du coup on a fait passer Philippe avant du coup Kevin a attendu donc merci Kevin d'avoir attendu et d'avoir 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 été compréhensif et en tout cas parce que franchement ça a fait un super bon épisode et puis du coup bah oui c'est pour ça que dans l'épisode vous entendez dire avec Kevin comme vous l'avez vu avec Philippe sauf que Philippe est mis après dans le montage mais bon c'est pas grave je pense qu'on n'a pas eu de retour là dessus mais surtout je veux aussi remercier Brandon qui est resté avec nous tout du long qui a été encore un amour si tu vois ce live ou si tu le revois en replay encore une fois cœur sur toi et merci d'avoir été avec nous toute la journée durant c'était super 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 cool et bien sûr même Rodolphe qui a dû partir avant la fin mais qui nous a accordé vraiment tout le temps qu'on avait besoin ensuite qu'on soit parfaitement d'accord encore une fois on le précise d'ailleurs bonsoir Malfe Jean-Éténène salut à toi bonsoir à toi c'est vrai encore une fois on le reprécise on est invité dans le cadre de l'hivernage Nigel Holland ne paye pas mais quand même on est invité on rencontre Rodolphe etc c'est voilà on est transparent avec vous sur ces points là c'est pas c'est pas comme si nous on va à Bob Yann Land complètement sous le manteau et qu'on donne un avis là bien entendu on a toujours dit on le redit si on vient on est invité on a monté le projet avec Rodolphe Rodolphe était chaud pour nous faire visiter le parc il était ok pour qu'on reçoive du monde là dessus il n'y a pas eu d'ambiguïté derrière il nous a fait le tour complet du parc avec les travaux qu'il y avait à ce moment là le parc était complètement en chantier le backstage les nouvelles toilettes du secteur canadien ouais voilà on a fait vraiment mais des trucs qui peuvent vous paraître complètement insignifiants mais pour nous c'était intéressant parce qu'on est allé en coulisses dans les bureaux du parc pour regarder un peu comment ils y travaillaient au quotidien ça nous intéressait on a passé un moment avec lui dans une salle de réunion pour parler de plein de sujets ensuite on a fait le grand tour du parc on est même allé dans la zone maintenance où il y a tous les ateliers qui sont rassemblés que ce soit les décors que ce soit la maintenance des costeurs la maintenance des autres attractions les ateliers de menuiserie etc donc pour ça nous ça nous intéressait énormément mais forcément on n'a pas pris beaucoup de photos on était plus intéressé pour discuter avec les gens qui y travaillaient sans compter que le truc c'est que dans ces secteurs là c'est toujours un peu délicat dans la mesure où il y a toujours des projets qui sont en train d'être travaillés à l'avance par exemple là on vous a montré la photo voilà on vous a montré la photo tu sais des roues tous les roues et juste à côté en fait tu as le nouveau bureau d'études de nigelande qui est là donc évidemment on va pas prendre des photos il n'y avait rien sur les murs mais on sait jamais ce qu'il peut y avoir à proximité il peut y avoir des éléments qui peuvent teaser ou spoiler quelque chose et ça derrière on veut pas encore une fois c'est pas sincèrement c'est pas rodolphe ou qu'il soit ça qui nous dit en vrai il était il n'a jamais il met pas de il met pas de il nous a dit vous filmez ce que vous voulez filmer il nous a juste dit il y a deux trois moments dans la journée il nous a montré des choses qu'il ne voulait pas qu'on qu'on parle ou qu'on diffuse donc là dessus il n'y a pas de souci il n'y a pas de problème j'ai proposé qu'on utilise mon ordinateur pour le pour le montrer il a refusé je ne comprends pas je ne comprends pas voilà non mais bon mais en tout cas voilà mais après voilà il n'y a pas eu de souci disons qu'on soit partiellement d'accord c'est naturel c'est à dire qu'il n'y a pas de censure de la part de nicolande ou quoi que soit simplement que nous même ensuite bah surtout benji val vous autres moi j'ai pas été dans le monde des parcs mais je me doute bien bossant aussi dans des domaines où la confidentialité peut être parfois un peu présente on va dire il y a des moments auxquels tu sais que même s'il n'y a pas de souci tu sors pas la caméra et d'autres moments où tu peux te sortir tu peux permettre des trucs on a cette déformation professionnelle en fait si tu veux de dire que dès que ces coulisses c'est forcément quelque chose qui n'est pas montrable sauf dans un cadre bien spécifique qui est celui d'une communication maîtrisée que ce soit il y ait des autorisations et tout mais en fait c'est un des c'est une déformation on aurait pu filmer on aurait pu montrer plus de choses mais c'était juste et de toute façon en toute transparence tout ce que nous on a vu avant ben vous l'avez vu après parce qu'on a passé du temps autour de la rivière des fées on a vu les les petites fées qui étaient en train d'être peintes on a vu des éléments de décors d'halloween mais tous ces éléments là maintenant ben vous les voyez directement dans le parc il n'y a pas de secret à l'industriel ou quoi non on a vu aussi les décors de nigglo win qui étaient qui étaient entreposés en attente on en a beaucoup parlé aussi non en vrai en vrai surtout en même temps vous savez c'était un moment dans lequel on était aussi je pense qu'on a peur tomber tous en enfance parce que du coup on visite le backstage t'as rodolphe qui est juste passionné brandon qui est passionné les deux cours à gauche à droite pour montrer des trucs c'est bon attends viens viens attends je t'en montre encore c'est si t'en si t'en reveux il y en a quoi et c'est en fait c'est à ce moment là en fait t'es un peu dans un moment hors du temps et et tu en fait tu es juste en train de kiffer quoi tout simplement c'est juste ça qui s'est passé donc du coup c'est pour ça qu'on était on n'a pas montré trop de trucs non plus mais encore une fois le but du jeu pour nous de la journée c'était aussi de pouvoir faire ses interviews pouvoir discuter avec les gens et parler aussi c'est ce que ce qui a été très bien avec 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 les trois en fait on a parlé de recrutement on a parlé opérationnel on a parlé justement aussi des profils des formations ce genre de choses on a évoqué ces sujets là et c'est des choses auxquelles desquelles on voulait parler justement et on aimerait bien dans d'autres épisodes futurs de puissance parc pouvoir même rentrer encore plus en détail dans ces approches là parce qu'on sait que c'est des sujets qui peuvent vous intéresser vous et qui voilà quoi donc c'est des choses qu'on voulait faire et donc de ce côté là pour nous mission était accomplie les amis tu me tends la perche on va pouvoir faire la transition avec tout ce qui était aller plus loin dans l'univers des parcs pour ceux qui étaient là hier donc samedi 6 mai on a reçu dans le cadre d'un nouveau concept développé par l'équipe du discord l'entrevue des puissants on a reçu kévin forestier donc qui s'est prêté au jeu d'une séance de questions réponses avec les membres du discord ce qui fait que d'ailleurs si vous n'étiez pas là malheureusement on n'a pas de rediffusion prévue de l'intégralité de la soirée c'était c'était du live pur on a quand même enregistré je vous rassure la soirée et mais elle ne ressortira pas en intégralité c'est pas notre volonté c'est pas un podcast qui est prévu derrière c'est éventuellement des petites séquences qu'on va faire ce sera voilà c'était du spontané on n'était pas là en mode interview et kévin en fait ce qui était bien c'est que il a justement répondu à beaucoup de questions autour de tout ce qui était le salariat le recrutement le fait de travailler dans un parc d'attraction et travailler particulièrement à New England puisque c'est là qu'il est et on a pu lui poser des questions sur quels sont les rythmes de travail quels sont les salaires les avantages les éventuelles primes qu'est ce qu'on attend d'un opérateur c'est quoi être superviseur au quotidien quand on quand le parc est en exploitation les aléas du métier bref c'est des choses qu'on a déjà vu un peu dans le podcast mais ce qui était bien c'est que certains d'entre vous dans la communauté ont pu poser des questions qu'on n'avait pas pensé et je pense à une qui a été demandée c'est par rapport à l'intégration des handicapés le personnel handicapé comment est-ce que le parc fait met en place des solutions sachant que là dessus New England je pense qu'on extraira cette question parce qu'elle était très pertinente le parc adapte les horaires adapte les attractions donc si une personne en situation de handicap qui peut travailler au contact du public bien sûr il y a toujours cette règle de base si elle est par exemple à mobilité réduite qu'elle doit s'asseoir régulièrement ou qu'elle ne peut pas du tout se lever il y a des attractions qui permettent de faciliter l'accès donc là dessus ça peut s'adapter et derrière les superviseurs relaient régulièrement les salariés qui sont dans un besoin justement de faire des pauses fréquentes en tout cas donc là dessus c'était très intéressant et c'était un concept assez nouveau et je le répète alors vu que Theme Park Suisse pose la question sur le chat de Twitch non on ne va pas rediffuser tout ça nulle part c'est pas prévu c'est conçu pour être du live il y avait des trous il y avait des moments où on n'avait pas beaucoup de questions donc on laissait un peu le temps à notre auditoire de réfléchir à ce qu'il voulait poser nous même on discutait entre nous mais on va extraire des séquences qui nous paraissent intéressantes et vous aurez des clips qui sortiront sous forme de shorts ou de reels sur Insta ou ailleurs et Filmo dit avec justesse un truc dans le chat Twitch pour le coup c'est qu'effectivement il y aura d'autres éditions de ça dès qu'on en aura l'occasion dès que bien sûr qu'on a la possibilité avec une des personnes soit qui passent dans Puissance Park soit même des gens qui ne passent pas dans Puissance Park mais qui sont du métier et qui veulent c'est un format qu'on ouvre pour ça aussi donc du coup bah oui on espère que le format là vous plaira et qu'on le réorganisera et puis merci encore à l'équipe du Discord d'avoir travaillé à l'organisation de ce truc là c'est important de le signaler parce que tout le monde est bénévole y compris nous donc voilà bravo shout out les gars bien joué et salut Jean-Marc qui nous a rejoint dans le chat de Twitch Bonsoir Master Puissant il y a un petit pantalon qui dit Kevin et Brandon vont devenir trop célèbres en plus on les croise souvent dans le parc jeudi dernier j'ai vu Brandon faire des croquis dans le parc oui mais ça fait partie de leur métier Kevin est superviseur il est de facto sur le terrain si vous ne le croisez pas c'est plutôt mauvais signe enfin c'est à dire qu'il est soit bloqué sur une attraction soit qu'il y a une urgence à gérer quelque part mais dès qu'il tout se passe bien vous allez le voir avec son petit vélo circuler un peu partout donc oui vous allez le croiser par obligation et Brandon c'est pareil vu qu'il est designer pour le parc il doit régulièrement se rendre sur le parc faire des dessins comme tu le dis regarder comment tout fonctionne à peu près correctement s'il y a des idées qui lui viennent parce qu'il le dit il faut marcher il faut s'inspirer il faut respirer si tu restes enfermé dans ton bureau la plupart du temps au bout d'un moment le cerveau s'atrophie donc il faut sortir exactement et du coup je rebondis Jean-Marc c'est bien que tu lui redonnais cette explication là parce que c'est vrai que Filmo avait posé la question aussi que dans l'épisode sur Orochi on avait dit que Johan passerait peut-être une tête pendant quelques secondes finalement on avait coupé ça au montage je crois qu'effectivement c'était ça c'était bien ça Jean-Marc oui en fait Johan n'était pas là et on voulait le faire rentrer en distanciel c'est un vieil épisode celui-là il faut le ressortir ça remonte un peu le problème c'est comme vous le savez sur le distanciel c'est pas tant d'avoir les bons logiciels surtout d'avoir le débit le réseau et de notre côté ça allait mais bon voilà donc du coup ça avait pas donné grand chose on va dire que c'était beaucoup d'aléas techniques de l'époque mais c'est plus ou moins réglé aujourd'hui oui on arrive à mieux gérer ce genre de situation puis en plein temps les réseaux ont été vachement améliorés en trois ans oui donc du coup ça joue le déploiement de la fibre etc ça joue un petit peu quoi donc sinon encore une fois si vous avez des choses que vous aimeriez dire par rapport au dernier épisode plus à l'entrevue des puissants qui a eu lieu hier c'est le moment on va s'autoriser un petit peu on va ralentir le rythme juste le temps que ça arrive au niveau de Twitch et de Discord si vous n'avez aucune question à ce sujet là on va pouvoir enchaîner je voulais juste un moment pour que tout arrive dans le système on peut faire un truc ensuite on peut peut-être évoquer le prochain sujet Rapidos le temps que des questions arrivent parce que le sujet là du podcast oui là là ce qu'il y a sur le ah du live là ce qu'il y a sur le sur l'écran voilà ouais éventuellement on avance déjà là-dessus vite et puis voilà si t'as dit oui alors on fera éventuellement un saut de mouton mais j'ai pas l'impression là ça y est tout le monde a dû recevoir les questions je pense que non de ce côté là entre les deux épisodes la semaine Niglo plus le live hier soir enfin le Discord hier soir etc donc bon écoutez on va il y a Filmo qui est en mode forçage lui aussi putain on a contaminé tout le monde avec la roue du forçage quel enfer mais bon oui mais bon la réalité c'est que moins on en parle moins les gens y pensent donc c'est pas faux en tout cas ce qu'on vous propose bah du coup on avance c'est un petit peu oui vas-y on peut passer au sujet suivant alors je préviens d'avance ça va tirer à balle réelle ça risque de tirer à balle réelle sachez juste que prenez du recul avec ce qu'on dit comme d'habitude je pense que je pense que les gens de plus en plus sont pas problématiques de ce côté là mais ceux qui vont écouter en replay voilà oh il y a Johan qui vient de se connecter coucou Johan coucou Johan il y a tout le monde déjà je veux dire j'aurais déjà été malmené avec le t-shirt simplement si c'était le cas donc je pense que les gens sont assez il y a un consensus généralement oui de ce côté là on vous fait confiance on sait que vous savez faire la part des choses mais je préviens toutefois et si d'aventure vous souhaitez adresser vos votre vos menaces de mort votre énervement vos menaces de mort ou l'envie de découper chaque membre en pièces détachées sachez que vous pouvez l'envoyer à l'adresse ci contre Puissance Park rue de la Boostify à 13333 mon cul voilà voilà exactement n'est-ce pas donc voilà merci Maître Fobos pour ton réabonnement merci Maître Fobos et on salue Eugène du Nord qui vient de nous follow comme ça on est à 790 followers sur notre compte merci à vous alors parlons sans plus tarder d'une actu qui justement va un peu brusquer du monde extrêmement importante parce qu'effectivement c'est quelque chose qui secoue toute la planète parconautique mondiale c'est un séisme c'est un séisme parce que c'est une c'est une nouveauté majeure qui a ouvert dans le parc de l'Est parisien il y a eu un avant et un après ça il y a vraiment il y a un avant et un après il y a eu ça a été un tel point justement qu'il a fallu réinaugurer l'attraction bien sûr vous allez deviner on va parler de ça voilà alors franchement je suis trop fatigué pour faire les criquets mais ah si il y a un bouton blague on passe à un autre sujet allez on va en parler un tout petit peu quand même donc sachez effectivement que ça y est It's a Small World réouvre au public après plus d'un an de fermeture on a eu l'occasion d'en discuter sur le Discord il y a eu pas mal de débats on sait également sur les réseaux sociaux que ça a crispé certains fans de Disneyland Paris je fais un petit clin d'oeil à notre Dubic et à notre EDB qui ont osé donner un avis discordant qui en ont un peu fait les frais qui en ont un peu fait les frais donc force à vous les copains on peut comprendre ce que vous avez vécu alors rappelons un peu le contexte ça faisait donc plus d'un an et demi que It's a Small World était fermé parce que c'était une réhabilitation technique et technique est le mot majeur de cette réhabilitation c'est à dire que tout ce qui était artistique n'était pas la priorité il s'agissait surtout de désamianter ce bâtiment qui je le répète l'amiante est juste un isolant cancérigène il avait été aussi question de changer totalement le système informatique de l'attraction pour le remettre aux dernières nouvelles technologies là-dessus ça permettait de fluidifier le trafic on veut dire par là faire la mise à jour sans que l'attraction soit déjà en marche n'est-ce pas run away par exemple et en profiter aussi mais ça c'est vraiment du plus plus opérationnel de séparer la tour de contrôle de l'action de dispatch des bateaux donc ce qui fait que la tour ne s'occupe pas d'envoyer les bateaux et la création bien sûr là ton t-shirt est fort à propos d'une file première access en plus de la file stand-by classique parce que oui quitte à réouvrir l'attraction autant rajouter un système de coupe-file payant puisque Disney en Paris c'est devenu la mode alors pour être parfaitement honnête sur ce point-là ensuite vu la demande et vu que c'est quand même peut-être l'une des réactions les plus iconiques de Disneyland pour le grand public parce que tout le monde connaît la maison des poupées et la musique en elle-même qui est utilisée dès qu'il y a un sujet télévision qui parle d'enfance ou de quoi que ce soit on te fout la musique de ça donc je comprends sans compter qu'il y a le princesse pavillonne qui est juste à côté donc oui ce secteur-là attire énormément de monde habituellement donc il y a une première access là-dessus ne me surprend pas trop ensuite la vérité c'est que vu que c'est un boat ride basique en soi il a une capacité qui est énorme et c'est un bouffe personne c'est un avaleur de flux donc même s'il y a une file latente d'une trentaine de minutes annoncée sur Small World la vérité c'est qu'on ne la verra très très difficilement passer parce qu'on est toujours en mouvement dans la file latente ensuite il y a quelque chose aussi qui a été modifié c'est trois poupées alors c'est pas énorme calmez-vous bien sûr c'est trois poupées qui sont en situation de handicap donc elles sont dans des fauteuils roulants pour montrer le côté inclusif de l'attraction et vu que c'est une nouvelle marotte de la Walt Disney Company et là-dessus vous l'avez vu ces dernières années c'est un sujet sur lequel soit on est pour soit on est contre extrêmement casse-gueule c'est casse-gueule mais It's a Small World donc maintenant à des poupées handicapées donc là-dessus moi j'ai rien à dire en particulier c'est peut-être le seul aspect un peu artistique puisqu'il a fallu designer les fauteuils et revoir un peu les costumes mais sinon l'attraction si vous allez la faire maintenant elle est quasi identique à ce que vous auriez pu connaître il y a 15-20 ans la plupart des visiteurs ne vont pas remarquer les éclairages ont été changés et ont été renforcés pour rendre les couleurs plus visibles déjà à l'époque les couleurs étaient déjà bien pétantes on va dire c'est quand même pas des modifications tu vois je veux dire encore une fois je reprends l'exemple là parce que voilà tu passes de Space Mountain Mission 2 à HSM il y a un changement de concept il y a un changement de thème il y a un changement de plein de trucs qui font que les gens voient ah maintenant c'est Star Wars les gens voient que c'est ça là non c'est la même attraction on va pas déconner il y a des améliorations qui ont été apportées dessus et c'est une bonne chose il faut maintenir les actions en soi mais c'est une amélioration du style de Apple qui te sort l'iPhone intercalaire entre deux grandes années t'as toujours une année où t'as le nouvel iPhone qui sort avec des vraies spécifications et une seconde année on récupère le même châssis interne les mêmes composants les mêmes cartes on fait pas de grosses améliorations et on change on sort 2-3 nouvelles couleurs on améliore 2-3 petites choses comme ça et c'est tout c'est juste une mise à jour de catalogue et bah là c'est exactement la même chose concernant It's a Small World c'est une mise à jour ce n'est pas une upgrade c'est une update et d'ailleurs donc pour rappel donc la file Disney Premier Access il y a il y a SEM Park Suisse qui demande le prix actuel alors pour l'instant c'est difficile à dire vu que l'attraction commence juste à ouvrir mais si ça marche comme d'habitude avec le Premier Access ça va dépendre du jour ça dépendra de la si c'est en semaine le week-end les vacances scolaires ou la saisonnalité donc ça peut aller je pense entre 8 et 13 euros tout dépendra de l'affluence et de toute façon je vais vous donner mon avis là-dessus si vous êtes un minimum organisé vous n'aurez jamais besoin de vous payer un Premier Access pour la simple et bonne raison que comme l'a dit Greg déjà c'est un crowd eater avec un débit de plus de 2000 à l'heure autant vous dire que la file d'attente avance à balle même à 30 minutes tu le fais c'est comme regardez Pirates des Caraïbes t'as beau être dans des couloirs fermés la plupart du temps même à 30 minutes en vrai t'es toujours en train tu piétines un peu sur place mais tu n'as pas l'impression d'être vraiment à temps voilà c'est des réactions qui ne vont pas te faire chier dans la file le soir vous y allez après la parade ou en début de soirée je peux vous garantir que c'est beaucoup beaucoup plus calme de faire Distance mais le sujet que je voulais surtout relever avec toi Greg et avec vous qui nous regardez ou nous écoutez c'est que Disney a donc organisé une cérémonie de réinauguration il y en a plusieurs dans le chat qui l'ont déjà signalé et effectivement c'est aussi ça qui a crispé pas mal de monde dans les deux sens et nous aussi bah oui parce qu'on va pas se mentir là on est carrément dans la catégorie alors qu'on veuille marquer le coup j'entends ensuite derrière le problème d'une réinauguration c'est que pour beaucoup de monde ça va passer pour une nouveauté alors que ça ne l'est pas et non voilà juste non juste je te rappelle il y avait une Corée un chœur de cast members qui ont chanté de ce small world il y avait les ambassadeurs il y a eu une cérémonie avec la coupure d'un ruban rouge comme si c'était l'inauguration alors là dessus vous l'avez un peu dit déjà dans le chat de Twitch donc vous avez effectivement suivi le raisonnement c'est que Disneyland Paris est dans une phase où une fois qu'ils ont fini d'inaugurer de nouvelles attractions bah on se retrouve un peu dans qu'est-ce qu'on peut faire pour faire parler de nous c'est du marketing c'est de la com bien sûr Disneyland Paris c'est pas tant le problème de réouvrir une attraction c'est plutôt le fait d'organiser une cérémonie pour une attraction qui est absolument identique à celle que vous aviez partue il y a un an voilà 99,9% le reste était des mises à jour incrémentales comme tu le dis Midnight tout à fait et le problème c'est que ça fait passer un truc basique comme un truc exceptionnel et là dessus c'est déjà quelque chose qui est arrivé avec Disneyland Paris je me rappelle par exemple le Molly Brown il y a déjà plus de 10 ans qui était revenu d'une très 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 longue réhabe et qui a eu le droit à sa nouvelle inauguration certains avaient cité effectivement BTM en 2016 si ma mémoire est bonne où ils avaient rajouté des éléments de décor ils avaient surtout fait un grand grand nettoyage de la montagne changer des rails et changer le système de roues et là dessus ils avaient eu le droit à une nouvelle inauguration et bien sûr l'une des dernières dates c'est Phantom Manor qui a eu le droit à sa ré-inauguration mais là dessus sur BTM et Phantom pour être tout à fait sincère avec vous les amis je pense que ça avait un tout petit peu plus de sens dans la mesure où les deux attractions avaient quand même subi d'importantes modifications de storytelling et d'immersion et d'effets spéciaux et d'effets spéciaux ne serait-ce que pour BTM avec le dernier lift avec les effets de mapping la mèche les mèches les nouveaux effets sonores donc c'était quand même un travail de refonte assez important et bien sûr je pense que Phantom c'était tout à fait légitime dans la mesure où le pré-show une partie de l'attraction avait été refaite il y avait pas mal d'éléments qui ont été changés et on revenait en plus un petit peu à l'idée d'origine du concept avec l'arrivée de la voix de Vincent Price dans la version opérationnelle et voilà aussi le doublage encore une fois qu'on soit parfaitement d'accord la vérité est qu'aucune de cette réaction là ne mérite une ré une cérémonie de ré-inauguration maintenant je rejoins quand même un point que Midnight on parle beaucoup Midnight et moi en dehors de Puissance Park et il y a un point que j'avoue je commence à partager aussi c'est que là il y a beaucoup de non-événementiel beaucoup d'événementiel sur lequel on remplit avec du rien mais qui permet certainement déjà de tester un petit peu une une audience voir si les gens réagissent s'ils regardent d'avoir déjà des métriques peut-être pour effectivement prévoir un peu plus tard d'autres choses parce que pour le moment effectivement le plan de ré-app des studios il est bien vide avec Frozen et un T-Cups like Seymour enfin Frozen on est sur la direction des années 80 qui a été re-témée qui vient direct d'Epcote donc on n'est pas sur un gros risque donc aussi avec ça je suppose qu'on peut dire adieu à Splash définitivement puisqu'on a enfin une bûche sur le résor de Disneyland Paris mais il y a tout le putain de reste on a un gros trou à la place de Star Wars Land on a des idées sur ce qui va arriver à cet endroit là mais pour l'instant rien n'a été annoncé et il y a encore deux autres gros trous tout autour deux gros expansion pads et je suis assez d'accord avec Midnight sur ça j'espère et sincèrement je le dis pourquoi parce que même s'il a le t-shirt que j'ai bien sûr vous êtes bien conscients qu'on n'est pas ça nous saoule grave de voir encore une fois le plus gros parc d'attractions d'Europe se se réduire à ce genre de galéjade voilà tu as dit à peu près ce que j'allais dire moi-même c'est que Disneyland Paris essaye de faire quelque chose d'événement d'un non-événement et face à eux d'autres parcs qui n'ont pas le même impact médiatique qu'un Disney continuent à se développer ces dernières années honnêtement il faut vraiment regarder de manière objective tout ce qui se fait ailleurs dans les autres parcs à thème du monde entier et là-dessus j'inclus ne serait-ce que les tout petits parcs donc encore une fois il y a ça et un dernier truc sur lequel je voulais revenir c'est que alors Greg et moi on commence à être des vieux de la vieille comme on dit on a connu Euro Disneyland ce qui fait que nous on a aussi ce regard de gens qui avons connu et je pense à Jean-Marc tu pourras toi aussi confirmer vu que tu étais la day one de ce qu'était et ce qu'a pu être Disney dans ces heures de gloire quand je suis allé la première fois en 94 j'ai pas beaucoup de souvenirs mais j'en ai suffisamment pour me rappeler qu'il y avait des choses exceptionnelles à tous les coins de rue et là-dessus on les a pour l'essentiel perdues alors je parle bien sûr de tout ce qui va être décor petits détails streetmosphère avec des musiciens des comédiens ça va être évidemment les attractions entretenues comme au jour d'ouverture avec tous les effets fonctionnels sans qu'on se pose la question de qu'est-ce qui a disparu du jour au lendemain et il y avait aussi cette volonté de continuellement investir parce qu'il faut se rappeler qu'entre 1992 et jusqu'à 1999 au moins il y avait quasiment une nouveauté par an il y a eu Indiana Jones et le Temple du Péril c'est le rythme le Pays des Comptes de Fées avec Kazé Junior il y a eu le ministère d'une autre élue Spèce Montaigne de la Terre à la Lune chéri j'ai rétréci le putain de public voilà donc rappelez-vous qu'à ce moment-là on enchaînait nouveauté sur nouveauté jusqu'en 2002 alors bien sûr il y a eu le deuxième parc là aussi ça peut faire comme si mais voilà de manière générale là-dessus Disney nous a habitués à construire régulièrement et à surtout inaugurer des attractions et je parle pas des spectacles la vérité c'est qu'en fait aujourd'hui je vois dans les chats et je suis d'accord ça marche donc pourquoi changer le problème c'est que ça marche sur du court terme aujourd'hui Disney c'est quoi c'est le leader numéro 1 du divertissement mondial il n'y a personne qui est au-dessus d'eux donc généralement ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une chose que tu peux faire c'est tomber en fait de deux c'est quoi c'est Disney Plus qui commence à avoir des problèmes de rentabilité alors pas catastrophique non plus mais disons que c'est pas aussi bon que ça devrait être c'est des séries dont les séries Star Wars qui marchent globalement pas trop mal qui sont plutôt acclamées par le public mais il y a eu quand même quelques étrons c'est les séries Marvel où les gens commencent à être gavés des phases 4 5, 6, 7 etc c'est les films sur lesquels Star Wars comme Marvel jusqu'à présent commencent à gaver également du monde c'est à dire que là les acquis qui étaient les vaches à lait bah regardez Ant-Man par exemple Ant-Man gros gros carton qui était annoncé par la Disney Company qui surtout devait lancer la phase 4 si je dis pas de connerie phase 5 pardon phase 5 avec le nouveau grand méchant qui vient de se faire déboucher le cul par Mario un plombier moustachu italien c'est ça qui dans les quelques semaines d'ouverture a juste fait une machine la multiplie par 2 le chiffre d'affaires total de Ant-Man voire fois 3 et c'est pas fini en fait ce qui est marrant c'est que Miyamoto je me suis dit mais en fait Miyamoto ils s'en sont pas encore rendu compte mais en fait ils ont fait leur Mickey Mario c'est leur Mickey ok on est à ce niveau là Mario arrive en un film bien fait cette fois-ci bien réalisé en plus pas mal hein c'est français les images c'est Illumination France donc bravo les gars parce que vous avez tout déchiré c'est magnifique ce qui a été fait dessus il y a des défauts dans le film bien sûr mais bordel de merde c'est quand même un sacré bon divertissement et tu te dis que Mario un film c'est son premier film comme ça en animation il te détruit le box office tu te dis bordel de merde là il y a quelque chose alors j'espère qu'ils vont pas le massacrer mais pourquoi est-ce que je dis ça parce que Disney à l'heure actuelle oui les parcs ça marche etc Disney Plus ça fonctionne etc sauf que les indicateurs sont pas tous au vert et le problème c'est qu'on a tendance à oublier que derrière ces indicateurs au vert et ces entreprises il y a des gens et moi ce qui m'emmerde là-dedans c'est me dire qu'il y a Midnight qui a corrigé avec 17 000 et quelques personnes qui bossent sur le resort sans compter les personnes qui bossent indirectement pour le resort français pour le coup pour le resort de Paris nous ce qu'on attendait d'un Disney en tant que park fan c'est qu'il soit le guide dans la nuit que ce soit eux qui a la torche et qui montrent la voie une voie ce qui a été le cas pendant longtemps ce qui a été le cas pendant longtemps je ne vais pas aller voilà on a parlé de Nigel Holland je ne pense pas qu'il y aurait eu un spatial expérience aussi rapidement à Nigel Holland si Space Mountain de la Terre à la Lune n'avait pas ouvert un petit peu avant sur Paris je ne dis pas que c'est une copie non les attractions ont des idées différentes ils ont des approches différentes mais ça a eu un impact et en fait c'est ça l'idée c'est que Disney peut faire avec des moyens des réactions fantastiques un Journey to the Center of the Earth un putain de Storm Rider un Star Tour même si c'est une licence intellectuelle à la base un Space Mountain de la Terre à la Lune qui aujourd'hui en vrai je ne suis pas vraiment à souhaiter qu'il revienne en vrai je préférerais une nouveauté un truc tout nouveau mais quand même à son époque c'était une tuerie un chéri j'ai raté si public avec vraiment ce que ça apportait tous ces trucs là même avec licence une putain de Tour de la Terre un putain de BTM je mets des putains partout mais vous voyez l'idée là on avait des machines vraiment iconiques et le truc c'est que ce que moi j'ai peur c'est qu'à force que Disney enchaîne ses non-annonces son truc etc en fait qu'ils jouent la carte du court terme ils jouent la carte du court terme court terme comme terme mais les acquis long terme qui étaient les licences qui étaient l'amour l'affect qu'on peut apporter à des licences j'ai l'impression que c'est un peu bâclé et que du coup finalement il n'y a qu'une boîte dans tout le giron Disney qui arrive à tirer ses épingles du jeu à l'heure actuelle c'est Pixar qui arrive à faire de la qualité encore non contestée en tout cas de ce que j'en vois c'est plutôt vraiment bien apprécié ce qu'ils font mais tout le reste par contre ça tire un peu dans tous les sens et effectivement ça va avoir un impact parce qu'à l'heure actuelle les gens que nous sommes en fait on vient à Disney pourquoi ? pour la nostalgie pour ce qu'on a vécu dans le parc pour ce que ça nous rappelle de notre enfance de notre nostalgie à nous pas pour les nouveautés mais pour la nostalgie mais quand nous on aura fait notre temps la génération d'après ça va être quoi leur nostalgie ? peut-être les Pixar et ceux d'après bah peut-être plus vraiment Disney et à ce moment-là peut-être qu'on commencera à voir les chiffres se casser la gueule et que le resort et les millions et millions et millions investis à Paris se solderont par comment dire un accident industriel c'est pas ce qu'on souhaite mais il faut vraiment alors clairement il faut le dire si on troll c'est pas aussi parce qu'on veut la mort c'est que justement on a peur que ça arrive et que le jour où on va arriver on ne rigolera plus du tout parce qu'il y aura 17 000 putains d'emplois dans la balance il y a 17 000 emplois directs 53 ou 54 000 indirects plus les habitants vous imaginez pas l'impact que ça aurait pour la Barne-la-Vallée et même la région Île-de-France la facilité ça amène toujours dans le mur là c'est des solutions de facilité qui sont prises par Disney ça peut marcher encore une fois ça peut marcher à certains moments mais pas tout le temps on le voit ça fait depuis une dizaine quinzaine d'années que la politique Disney c'est quand il n'y a pas de nouveauté on va créer une saison à thème on se rappellera du 15ème anniversaire la fête magique de Mickey l'année des moments magiques le 25 le 20ème anniversaire et on enchaîne on enchaîne avec l'année des nouveaux héros Pixar et j'en passe bref sauf qu'à un moment donné ils ont dû arrêter parce que ça y est la corde était usée elle a cassé plus personne n'était intéressé par revenir juste pour regarder des spectacles avec les mêmes personnages qu'on commençait à avoir en boucle et les seules saisons qui cartonnent encore un peu événementelles c'est les anniversaires à date fixe donc tous les 5 ans et c'est sur ça que Disney mise pour lancer des gros projets donc il y a eu Dreams il y a eu Illuminations là maintenant cette année on a eu les drones avec Delight donc ils essayent de faire des choses simplement encore une fois toute bonne volonté qu'ils mettent derrière en créant des spectacles ça ne remplacera jamais une attraction en dur qui va faire grossir la capacité du parc qui va permettre de faire des expériences supplémentaires et qui offrira du dépaysement de manière pérenne parce que ces spectacles-là ont une durée de vie très courte ils ont une date de péremption sur un an en général surtout le problème et je rejoins encore une fois Midnight le problème c'est que Disneyland Paris a toujours été traité comme un parc de seconde zone depuis Space Mountain de la Terre à la Lune ensuite à partir du moment où on a eu Space on a eu un truc vraiment original après ça a été des reprises d'attractions existantes à 2-3 exceptions près mais ça a toujours été genre de truc la seule grosse expérience notable c'est Ratatouille puisque même la tote en elle-même est un des calques de celle de Californie oui mais tu vois c'est pas gênant parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'offre des voyages aux Etats-Unis pour aller en Californie et en Floride et il y a des gens dans le chat qui ont tout à fait raison c'est que pour le grand public c'est-à-dire l'immense majorité des visiteurs ça reste des très bons ajouts bien que Avengers Campus soit un succès en demi-teinte l'attraction Spider-Man Web Slingers est plutôt plébiscitée ça marche bien il y a toujours du monde je ne parle pas de l'étron qui se trouve à côté et qui s'appelait Rock'n'Roll Orcoaster avec Aerosmith mais Superbe l'arrêt app qui fait qu'aujourd'hui le machin plafonne à 10 minutes de temps d'attente ça prouve bien qu'il y a un problème mais ça c'est encore une fois une problématique inhérente à la structure même de Disneyland Paris c'est que il y a beaucoup de gens qui connaissaient l'heure de gloire d'Euro Disney qui sont restés un peu bloqués dans ça et surtout des créatifs et des designers mais qui aujourd'hui ne peuvent plus rien faire parce que les budgets ont été gelés parce que les créations les vraies viennent des Etats-Unis d'Amérique il n'y a rien qui est faite à Paris il faut être réaliste là-dessus et derrière on essaie de leur faire croire qu'ils ont encore de l'autorité qu'ils peuvent faire des choses qu'est-ce que ça donne Cars Road Trip par exemple donc là-dessus il y a une réalité qui s'affronte à tout le monde et il y a beaucoup de désillusion c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre donc derrière les attractions sont moins bonnes moi je considère un autre truc aussi c'est que pour moi le standard Disney sur une machine étiquette c'est quand même le salad de tomate-oignon qui est le 1 à 2 pré-show feed immersive main show intéressant et un post-show qui puisse être une boutique un peu évoluée où est-ce qu'on a ça à Paris ? La Tote oui elle l'a mais encore une fois c'est un décalque de Californie Space Mountain de la Terre à la Lune non il a un main show superbe mais il n'y avait pas de pré-show il n'y avait pas de pré-immersion à part la file latente etc mais voilà et Ratatouille n'a pas de pré-show même pas de pré-show il n'a même pas de post-show puisqu'il n'a même pas de boutique enfin elle est en dehors donc tu ne passes pas dans le truc donc tiens non où est le le sacro-saint enfin voilà où est cette fameuse pré-immersion où est cette immersion Disney oui la file latente peut être aimée mais on disait toujours la file latente il faut se démerder pour que les gens n'aient pas l'impression de rien d'attendre voilà Ratatouille quand j'ai fait une fois la stand-by je me suis dit oh bordel de merde qu'est-ce que c'est que cet enfer mais tu as l'impression mais tu te fais chier dans cette file latente je suis désolé il n'y a que l'enseigne avec Gusto à la limite t'estimes t'espères avoir un peu de temps pour voir les différentes variations qu'il y a le reste tu te fais chier je suis désolé donc non moi pour moi il y a un problème là-dessus c'est sur cette absence de pré-show et de pré-immersion etc que je juge que Disney effectivement n'est pas à 100% quand il s'agit de France malheureusement j'aimerais beaucoup te dire dans le chat la vache les gars on est allé au Wild Leeson Studio au parc Disneyland on a fait la nouveauté de cette année et on s'est pris une claque dans la gueule un truc qui n'arrivera jamais et étonnamment là on a Johan qui était avec nous cet après mais qui n'est pas là ce soir mais qui a pu faire il n'y a pas très longtemps Rise of the Resistance on a eu des potes qui sont allés faire là-bas aussi Rise of the Resistance on peut en dire ce qu'on veut on aime on n'aime pas ça reste quand même une très très grosse machinerie que malheureusement à Paris on n'aura jamais puisque oui je vous le répète encore et encore réveillez-vous le Star Wars Land qui était prévu au Walt Disney Studios est mort et enterré ça n'a pas fonctionné comme ils espéraient aux Etats-Unis c'est un gouffre financier pour de la maintenance au quotidien et le parc français ne sait pas gérer ça quand il s'agit de trucs aussi compliqués et encore une fois ça demande un nombre de salariés monstrueux pour la faire tourner au quotidien c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui ce n'est plus la priorité et il y aura d'autres choses qui seront encore arriveront je rebondis sur Nobitorp qui dit simplement une boutique de sortie d'un post-show j'ai eu tout fait oui on est d'accord j'aimerais bien un post-show à la Test Track entre autres un vrai post-show où tu as des expériences qui continuent qui prolongent mais on n'en est même plus à souhaiter ça c'est pour ça que moi me concernant même si j'adorerais qu'un Avatar Land arrive à Disneyland Paris là maintenant il trouverait le moyen de le faire marcher mais je ne crois pas que ça arriverait tel quel parce qu'avec les il y a un ou deux pré-show si je n'ai pas de conneries plus la file d'attente a été aimé sur Flight of Passage il y a un pré-show plutôt élaboré pour le coup il y a deux pré-show et la file d'attente voilà donc du coup ouais non ça j'y crois pas j'y crois pas parce qu'ils vont se dire oh non ils méritent pas ça en France ils se contentent ils se contentent d'un T-Cups ils se contentent d'un décalque de Mailstorm avec un changement de papier peint frozen ça leur suffira ah mais tu fais bien de parler de T-Cups parce que ce sera une petite attraction qui est prévue dans les jardins anglais ouais tout à fait maintenant j'espère qu'ils vont nous faire un T-Cups un peu sympa avec quelque chose qu'ils projettent au plafond ou avec je sais pas on verra on jugera à ce moment là mais oui d'où la la déception qu'il y a parce qu'encore une fois il y a une réalité économique qui est derrière qui est qu'à force de faire des trucs où tu prends ton public un peu pour des cons et surtout à bien le traire en mode ça là plus au bout d'un moment nécessairement il peut y avoir un bon gros effet boomerang qui peut se produire vis-à-vis de ton public et même s'il y a des plans de réhabitation de trucs de machin aux années si jamais à un moment la fréquentation commence à tomber c'est toute la machine qui s'enraille alors on verra on va voir maintenant les parcs j'espère pas j'espère sincèrement pas les parcs européens ont évolué ces dernières années il y a plein de belles attractions qui sont en train d'arriver et là dessus on a de quoi voir ailleurs sur Switch il y a Phil Mou qui s'est mis en Disney Magic Fun 2008 qui est en mode troll 2000% Phil Mou il faut que tu te prennes le fichier du truc là tu te le mets en logo mais non non mais donc voilà et là dessus si on peut essayer de trouver un peu de positif dans tout ça je reste convaincu que depuis que la Walt Disney Company a racheté Disneyland Paris et a décidé ce plan pluriannuel de développement il y a de l'espoir honnêtement les Walt Disney Studios quand le lag sera inauguré avec cette nouvelle année principale ça va complètement changer la physionomie et la façon de visiter le parc ça va le rendre beaucoup plus grand bien plus aéré et bien plus confortable et agréable pour y passer une journée là dessus c'était un vrai manque et je pense qu'ils s'en sont tous conscients il ne faut pas croire que par ce contrôle et qu'on déblatère méchamment sur Disney personne n'est conscient de ça je pense que tout le monde le sait très bien le problème étant que la machinerie Disney et comme n'importe quelle énorme entreprise comme la Walt Disney Company fait que n'importe quelle décision doit être validée 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 il n'y a pas de linéarisation des choix et surtout que c'est passé à 38 par exemple et surtout que dès qu'il faut valider quelque chose qui doit apparaître sur les parcs même ça passe par Imagineering et le problème d'Imagineering et qu'une fois je le dis il y a un tout petit service qui existe en France à Paris qui se charge de l'Imagineering du quotidien donc c'est à eux qu'on va faire appel sauf que derrière ils sont déjà débordés avec 3000 choses à faire en même temps et parfois ils sont obligés d'attendre que même les Etats-Unis leur disent attends toi il faut que je valide avec tel service pour que ça revienne en France et que ce soit ok ce qui fait que pour des choses que n'importe quel parc ferait au bout d'une semaine Disneyland Paris ça doit mettre parfois un ou deux ans bref qu'on soit parfaitement d'accord quand on parle quand on critique Disneyland Paris la vérité c'est qui critique-t-on réellement on ne critique pas la direction parisienne parce que la vérité ils n'ont pas le contrôle ils n'ont plus le choix depuis le rachat ils n'ont pas le contrôle ils sont une division de la Walt Disney Company c'est oui chef pas le choix on ne critique pas les cast members qui doivent se taper ça doivent se taper les guests en plus pour certains cast members qui sont passionnés par le produit voient exactement comment ça se passe dans les coulisses et voient comment ça va et voient comment ça peut évoluer donc bon par contre qui est-ce qu'on critique ? On critique Glendale en tout cas on critique les décisions de la Walt Disney Company à l'échelle mondiale concernant les choix apportés sur la destination Disneyland Paris on aimerait on aimerait beaucoup que Disneyland Paris puisse redevenir un peu plus indépendant et qu'ils aient enfin la libre les coups des franches on va dire oui mais quand Disneyland Paris a fait des trucs ça a donné crush custer etc crush custer regarde c'est un énorme carton sur les Walt Disney Studios c'est juste qu'il est sous-dimensionné clairement mais il répond aux besoins regardez il tape des 70 minutes de queue il y a de l'allemand pour cette machine là et Ratatouille même si on n'est pas fan de l'attraction et du concept c'est une attraction qui marche très 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 bien au Walt Disney Studios elle a été apportée aux Etats-Unis donc voilà ce que je veux dire ensuite c'est que oui bien sûr il y a eu de la merde qui a été faite par les équipes françaises tout comme il y a de la merde qui a été faite par les équipes américaines donc l'idée simplement c'est de se dire ok ce qu'il faudrait ce serait que la Walt Disney Company certes bah oui ce sont ses licences etc mais que Disneyland Paris puisse être de nouveau un peu plus indépendant et qu'ils puissent avoir un peu plus la liberté sur ses choix on en est même à rêver mais ce serait impossible d'un modèle à la Oriental Land Company non mais c'est impossible non non c'est pas possible pour une raison bête c'est que Oriental Land Company est propriétaire depuis le jour J et c'est même pire encore c'est eux qui sont allés chercher Disney en leur disant nous on sait que le marché japonais est assez mature pour recevoir un parc Disney simplement vous n'avez pas les codes de la culture japonaise vous nous faites confiance nous on va vous dire ce qu'on veut vous nous laissez faire et on gère tout à côté oui forcément que le parc les deux parcs cartonnent ils sont ils sont taillés pour le public japonais ils ne sont pas dépendants de ce que peut imaginer Imagineering pour les autres parcs ils arrivent en disant nous on souhaite ça et c'est pas autrement bien que ces dernières années Imagineering a quand même réussi à imposer pas mal de licences dans le parc les parcs japonais mais ça reste une miette par rapport à ce que ce qu'est Tokyo Disney Resort et quand ils décident de cloner une attraction qui existe déjà dans un autre parc américain je pense à Winnie l'ourson par exemple ils ne vont pas se contenter de simplement refaire l'attraction en identique ils vont carrément imaginer un nouveau système de déplacement des véhicules uniques au monde qui était je rappelle en 2000 assez novateurs pour derrière réinventer l'attraction pareil pour l'attraction de la Belle et la Bête qui est plus récente ils auraient très bien pu copier ce qui s'est fait avec la forêt de Fantasyland en Floride avec juste un meet and greet un peu avancé avec Belle derrière non ils ont dit on va faire un vrai dark ride avec des vraies expériences avec des vraies scènes mais parce que tout ça est adapté au public japonais et parce qu'encore une fois Oriental Land Company a le mot de la fin de leur décision ils arrivent et ils disent c'est comme ça qu'on veut et c'est pas autrement et en plus ne pas oublier un détail aussi c'est qu'on nous avance aussi oui mais ça coûterait trop cher etc non attention c'est dans la contrainte que naît la créativité sans contrainte d'espace pas de Black Mamba pas de Fly pas de Taron par exemple sans contrainte budgétaire aussi il y a un truc auquel je pense où ils avaient un budget quasi enfin pas grand chose où à Paris ils ont fait un truc qui était vraiment je trouve couillu il y a eu de la tentative il y a eu quelque chose alors que le budget était avoisinant les zéros enfin bon non quand même pas mais vous voyez ce que je veux dire par rapport à du Disney c'était que dalle ils avaient 3 centimes quoi c'était les Terrorific Nights les premières versions pas les versions d'après mais où les mecs du coup ont fait de la reprogrammation sur Attraction on se rappelle de Rock'n'Orchester on se rappelle de Studio Tram Tour le putain de Studio Tram Tour qui était peut-être dans l'une des versions les plus incroyables qui ait jamais existé c'était une autre attraction ça ressemblait pas ça ressemblait pas à ce qu'on a connu c'était une telle adaptation exactement à ce que le public européen cherchait puisque c'était une réponse un peu à ce que Universal et les autres faisaient aux Etats-Unis avec les Knights mais une importation évidemment qui aujourd'hui prend regardez ce que Europa Park fait avec les Traumatica on est alors oui c'est plus poussé bien entendu il faut que ça reste un parc Disney mais bordel c'était quand même une super bonne idée qu'ils avaient eue et je te parle à côté de ça t'as les Traumatica d'Universal t'as les Horror Nights de Walibi Belgium c'était pas Natsbury Farm qui avait inauguré les soirées Halloween il me semble mais là je te parle du continent européen qui est donc en direct à Walibi Holland qui est la référence alors on a critiqué on a craché sur Walibi Holland au niveau du parc on est d'accord on retire pas ce qu'on a dit par contre pour Halloween c'est un autre niveau Walibi Belgium aussi coucou Fearless quand tu verras et qu'il y a ça aussi Parc Astérix peur sur le parc oui voilà mais en vrai quand tu vois les terrorifiques de Walt Disney Studios regarder des vidéos alors faut voir ensuite derrière mais vous allez voir en plus ce qu'il y a de génial des équipes du parc qui le font qui réinterprètent qui rejouent dans différentes scènes de Suleau Tram Tour volontairement aussi par manque de thunes et aussi peut-être par kiff mais c'est cool à Paris bien sûr il y a eu des conneries qui ont été faites mais les équipes créatives françaises elles savent aussi ce qu'elles peuvent faire et quand elles étaient contraintes elles arrivaient parfois à faire des trucs vraiment cool oui d'ailleurs il y a quelqu'un qui a dit dans le chat de Twitch avec beaucoup de raisons quand tu les laisses faire des spectacles Mickey le magicien et le roi lion et les rythmes de la terre ce sont d'excellents spectacles alors on peut trouver des défauts bien sûr rien n'est parfait mais c'est des spectacles ambitieux ce sont des spectacles qui ont un niveau d'exécution que beaucoup de parcs excepté peut-être le puits du fou n'arrivent à atteindre mais pour moi c'est à partir du moment où on fait confiance aux équipes qui connaissent leur marché le marché européen et surtout le marché français que là on a des résultats probants bien plus que quand c'est téléguidé depuis les Etats-Unis et on se dit on va faire de l'économie d'échelle en copiant encore faut-il qu'il n'y ait pas une combine politique de merde du style massacré avec des royalties complètement exorbitantes en termes de tarifs ce qui fait que les budgets opérationnels du parc et les trésors financiers ne sont plus du tout bons et empêchent d'investir en plus d'autres mécaniques internes parce que ce genre de truc pour éteindre un petit peu pour donner l'impression que oui t'as la main mais non tu l'as pas on connait donc bon grosso modo tout ça pour dire voilà quand on critique ça c'est ce genre de point que l'on critique et aujourd'hui quand bien même on tape à bras raccourcis voilà sur le parc de l'Est parisien encore une fois c'est par rapport au potentiel par rapport au rôle qu'il devrait jouer sur le continent européen il devrait avoir un rôle de porte-étendard parce que derrière on a vu on sait de quoi ils sont capables et saluer des trucs comme si c'était bien parce que oui il faut quand même les encourager non 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 c'est encourager de la médiocrité et c'est de montrer que d'un simple hochement du petit doigt tout le monde crie au hurrah alors qu'en réalité dès l'instant ils vont bouger entièrement le corps pour sortir quelque chose d'exceptionnel tout le monde sera scotché et je vous assure pour ceux qui nous écoutent et qui pensent encore que Puissance Park est anti-Disney dès le jour où Disney l'emparie sortira un banger mais un vrai banger là-dessus on sera les premiers à hurler que c'est génial parce qu'on est très on est honnête là-dessus mais surtout pour vous qui auraient critiqué tout depuis le temps en disant que Disney est toujours aussi bien prenez un peu de recul quand une grosse nouveauté aura ouvert vous repenserez à l'inauguration d'It's a Small World lorsqu'il y avait juste trois communications ou les coques Rhinoshield où on nous avait annoncé ça avec un teasing sur les réseaux sociaux pour juste ça remettez un peu en perspective à ce moment-là et je pense que vous allez vous rendre compte qu'en réalité Disneyland Paris vous a un peu pris pour des cons pendant très longtemps exactement et encore une fois la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui en Europe on sait se défendre et entre Europa Park Fantasia Land Walibi Plopsa Niglo des plus petits Parc du Bocas d'autres parcs comme ça etc on arrive à quand même Parc Astérix excusez-moi je vous ai oublié on arrive à sortir des trucs sympas et donc du coup allez faire d'autres parcs encore une fois et faites tourner ce mot-là et c'est aussi pour ça qu'on fait les trip-tips Disney sera dans le truc mais pas que c'est important de montrer que ça fait partie d'un écosystème et que on peut choisir parce qu'au final on vote avec notre porte-monnaie exactement et c'est ça qui compte voilà alors je pense qu'on a fait et refait et re-refait le tour de l'actualité on parlera à nouveau de Disney à l'occasion quand il y aura des actualités qui valent le coup ça va être assez calme je pense pour la fin d'année il n'y a pas grand chose de prévu on reviendra sur le spectacle Pixar Together qui s'annonce pour le coup intéressant et là-dessus on aura l'occasion d'en rediscuter et on parlera je pense de l'après 30e anniversaire faire un peu le bilan parce que là on est encore dedans jusqu'en septembre et ce sera l'occasion justement d'essayer de faire le point sur qu'est-ce que ça nous a apporté qu'est-ce qu'on peut en retenir exactement on fera le petit point là-dessus alors du coup il y a Filmo qui fait un appel Discord je regarde le Discord ne vous inquiétez pas j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gifs de mèmes qui étaient postés et tout c'est juste que quand vous postez des gifs je n'ai pas le temps je ne peux pas lire vos textes donc privilégier le texte de préférence c'est plus facile pour moi vu que je dois gérer aussi le chat du Discord du Twitch alors Eftolpal tu dis vous avez eu des images de champifolies alors en fait on n'a pas eu d'image parce qu'on ne veut pas spoiler puisqu'on y va demain voilà et on vous en parlera on aura certainement l'occasion de faire un petit épisode donc ça va venir t'inquiète pas c'est au programme on va pouvoir passer à un autre sujet si on parlait maintenant d'une vraie nouveauté voilà alors je vais volontairement afficher la transition parce que celle-là on ne l'a pas tassée voilà on va parler d'un parc qui se remet en question d'un parc qui fait des nouveautés on va parler de Waligator Grand Est les amis oui vous ne l'avez pas vu venir cette transition-là mais ouais on vient de zapper Small World et les pseudo-nouveautés de Disney pour Waligator qui est souvent le parc qu'on critique etc et oui et on veut y aller aussi parce que oui il y a des choses on ne va pas aller vendre Waligator comme étant le truc révolutionnaire etc on sait ce qu'il y a dans le reste du parc mais en tout cas on peut saluer un point regardez-moi cette séquence d'entrée les amis regardez-moi alors là du coup on peut remercier Arbichaud sur Discord il y a 2-3 il y a Arbichaud et Brice qui ont envoyé des photos sur le Discord et franchement quand on a vu ça j'ai cru que c'était un photomontage je t'ai regardé j'ai fait non mais c'est l'entrée de Perry d'Aiza ça et toi tu m'as fait non non c'est Waligator j'ai ah la vache bordel de merde mais oui mais putain mais bravo mais bravo Waligator bravo continuez comme ça les mecs c'est très très bien elle est superbe votre entrée et regardez-moi ça alors bien sûr après derrière oui il faut relativiser le parc a été dans la dèche pendant des années mais regardez-moi cette séquence d'entrée c'est super mimi il y a des décors regardez alors on pourrait dire oui ça ça va ils ont laissé de l'ouverture puis ils ont laissé tomber non 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 c'est tout d'oeuf les façades alors il y a un gros sujet sur Waligator dans notre Discord parce qu'on a des membres de la communauté je te dis coucou Arbichaud qui ont leur home park juste là et qui suivent l'actualité alors je salue également Waligazette et Walizone qui nous suivent sur les réseaux sociaux qui eux aussi couvrent l'actualité et les gars je vous tire mon chapeau parce qu'il n'y a pas encore jusqu'à très longtemps couvrir l'actualité de Waligator c'était hard oui c'était ça confinait un petit peu au au sadomasochisme mais en vrai non mais regardez-moi ça là on a ça bon alors encore une fois avec une harmonisation encore une fois il faut garder sens de la mesure là dessus on est sur on est sur l'allée de l'entrée principale du parc qui jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps ressemblait à rien à part une galerie marchande d'un centre commercial des années 90 bah oui d'un supermarché Cora en futur dépôt de bilan enfin désolé mais c'est vrai que ça fait partie des chaînes qui vont pas très bien donc bon sauf que là donc la direction sous l'impulsion du groupe Aspro bah oui autant on va remettre l'église au centre du village c'est eux avec la nouvelle direction qui commence à reinvestir dans le parc alors bien sûr on n'est pas dupe il y a tellement de choses à faire il y a encore beaucoup de boulot c'est un tout petit changement sur un parc qui mériterait littéralement de fermer un an pour être totalement refondu soyons pas dupes en revanche là les amis on va regarder les choses c'est quand même joli ça a quand même de la recherche les gars puisque c'est beaucoup A à B qui est derrière qui s'occupe de ça on fait des recherches il y a une recherche dans la couleur dans l'univers la thématisation dans le lore qu'ils vont développer pour le parc donc bien sûr on n'est pas dupe c'est un an pour un million c'est ça c'est à peu près un million cette année pour les travaux 500 000 l'année dernière donc c'est la zone qui s'agrandit c'est la zone qui change laissez-nous juste vous dire que des parcs comme ça qui commencent à vivre une résurrection la vache j'en connais pas des masses mais continuez alors il y a du boulot on est bien d'accord là-dessus il y a du taf encore au Alligator mais franchement Zone Western l'année dernière on avait vu des photos franchement ça avait pas l'air vilain ensuite on n'a pas vu on n'y est pas allé donc on ne va pas les juger mais là les photos qu'on a vues là avec Benji on s'est vu franchement mec il est temps qu'on aille faire un tour du côté d'Ouest et d'Amneville là il y a quelque chose qui se passe je vois que ça continue un peu à être un peu méchant vis-à-vis du parc dans le chat oui bien sûr qu'on sait bien qu'une fois que l'entrée est passée il y a le reste du parc on sait bien que le secteur de Monster aurait besoin d'être habilité qu'Anaconda aurait besoin de se faire dynamiter et que le comète passe dans un musée plutôt que dans une vraie attraction ouverte au public on est bien conscient c'est ce que je pense Anaconda avec du pot peut-être qu'ils vont peut-être le titre en traquer honnêtement on sait pas mais j'aimerais bien mais après c'est un vœu pieux pour l'instant ce serait un vœu pieux on n'a pas d'info t'aurais une nouveauté française déjà que les wooden coasters il n'y en a pas des masses en France t'aurais en plus une nouveauté même européenne parce que je crois que ce serait le premier coaster wooden à être totalement titan traqué puisque Joris ça n'est qu'un virage pour l'instant bon ensuite à voir sur les tarifs mais en vrai là vous voyez depuis le début qu'on parle de Walligator sur Puissance Park à chaque fois on était partagé à se dire voilà mais il y a un potentiel on n'a jamais douté que ce parc a un potentiel incroyable il est hyper bien localisé il a beaucoup d'expansion pad il a l'infrastructure qui est derrière et maintenant il appartient à un groupe alors jusqu'à maintenant on était à hurler en disant que ce groupe qui s'appelle Aspro laissait crever les parcs sur lesquels ils géraient ils avaient la gestion sauf que là maintenant il nous faut un peu mentir mentir et c'est tant mieux on est très content tant mieux parce que on va bien sûr prouvez nous qu'on a tort les mecs allez-y je répète encore une fois ne prenez c'est bien sûr qu'on n'est pas à l'échelle d'un Nefteling bien sûr qu'on n'est pas à l'échelle d'un Fantasyland qui ouvre une zone Rookberg avec un Fly mais mettez les choses en perspective encore une fois ce parc il n'y a pas encore 3 ou 4 ans on était tous convaincus qu'il allait fermer et qu'on irait le faire pour de l'urbex on était convaincus que c'était la fin on était convaincus que ça sentait la catastrophe industrielle et vu qu'il y a eu le Covid derrière pour nous rien n'était acquis d'avance et au final je vois qu'ils ont profité de toute cette période un peu d'instabilité pour poser les choses à plat repartir sur de nouvelles bases et essayer de se lancer dans des investissements surtout qu'il n'y a pas encore très longtemps on pensait qu'Azpro était juste là pour faire l'aspirateur à pognon traire la vache à lait et dès que la vache ne produirait plus de lait on revend le parc aux pièces et terminé mais là donc ils ont fait le chantier des ombres al-sonnaire certainement avec les subventions de l'Etat ou bien certainement un Total Energy un NG qui a dû co-financer le truc derrière contre le fait que tu te rends esclave du bordel pendant des années mais bon en tout cas il y a eu ça la zone western ça bah écoutez Walligator vous avez toute notre attention on est curieux de voir ce que vous allez sortir parce que ça prend du temps c'est normal c'est un parc il y a des hectares et tout mais on est curieux vous avez annoncé que vous voulez retémer l'intégralité du parc et créer des quartiers thématiques à l'intérieur donc on valide à 2000% c'est effectivement ce qu'il faut faire évidemment on est curieux de voir ce que vous allez faire les gars et franchement bah là ce qu'on voit nous on va essayer d'aller voir un petit peu Walligator alors on sait d'accord on sait ce qu'il y a on est conscient on est conscient du truc rappelez-vous qu'on ne juge pas un parc par rapport à un parc qui est bien plus au-dessus ou en-dessous on le juge par rapport à ce qu'il est lui et à son environnement dans sa même tranche de nombre de visiteurs on ne jugera jamais Hefteling Fantasyland face à Walligator ça n'aurait aucun sens peut pas donc là dessus je pense qu'il y a une très bonne direction artistique et en plus pour la communication il y a de la matière sans vendre du vent D'accord donc maintenant moi ce que j'ai envie de dire c'est Parc Spirou là où vous voyez comment on peut faire une petite Main Street sympa voilà je dis ça comme ça Merci Arbichaud sur Discord qui dit le village des explorateurs merci Merci Encore une fois comme dit Greg c'est que le début on est peut-être aux premières années d'une vraie refonte de Walligator on sera les premiers à regarder ça de près on sera dès qu'on pourra venir visiter on sera les premiers à aller voir de nos yeux d'ailleurs cet été on espère au moins jeter un oeil sur cette nouvelle entrée et si demain le parc continue sur cette voie on sera les tout premiers à dire à tout le monde mais allez-y un parc qui est situé à Metz avec son emplacement avec tous les avantages qu'il a mais allez-y il a tout pour vous séduire et d'ailleurs là-dessus moi si ça a un parc qui devient intéressant je serais très heureux d'y revenir une année sur l'autre moi je je pousse encore une fois les parcs à investir dans de l'immersion de la thématisation de la recherche historique graphique storytelling et là-dessus Walligator pour l'instant c'est entré si c'est bien le début d'une refonte elle a tous les points elle a marqué tous les points croisons les doigts et bon en tout cas on voit que Walligator il y a des gens apparemment qui ont une idée concernant ce parc là on croise les doigts pour vous les mecs on sait que c'est pas facile courage mais continuez parce que franchement là ce qu'on voit c'est vraiment cool et allez-y bon courage à vous en tout cas mais on est derrière vous voilà donc on n'a pas grand chose à ajouter sur ce sujet on peut peut-être passer à une autre séquence mais c'est déjà tu vois là moi ça c'est un sujet qui me fait plaisir oui oui bien sûr ça ça fait plaisir par rapport à Small World qu'on réinaugure là je suis désolé là il y a quelque chose on voit une évolution qui va dans le bon sens et ça ça fait plaise ah mais bien sûr de toute façon je le redis là dessus on sera toujours les premiers à dire oui 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 investissants investissements nouveautés développement etc du moment que c'est fait avec logique que c'est fait avec goût et que c'est fait dans l'air du temps où justement ça va être visionnaire ou ambitieux on sera là pour défendre le parc il n'y a aucun souci là dessus demain Parc Spirou décide pour une raison ou une autre de complètement revoir sa gestion de changer de direction de revoir vraiment son univers son story les machines travailler les capas ouvrir des belles attractions là dessus on sera les premiers à ressortir le hashtag puissance park chez Spirou mais pour dire on a vraiment envie d'aller chez Spirou exactement donc voilà il y a un sujet à présent qu'on avait préparé avec Greg on fait un petit tour peut-être des chats ah d'accord d'accord sur le chat du discord si vous avez des choses à dire n'hésitez pas et sur le chat de Twitch je suis là aussi à regarder si vous avez des messages à nous envoyer donc n'hésitez pas voilà on fait on marque ce petit temps alors je vois qu'il y a Eftelpal sur Twitch qui te conseille à toi et Val vu que vous irez le train des aventuriers si vous avez l'occasion de le faire très bien bah écoute merci et bah du coup si effectivement bah oui vous vous doutez bien que si on va au PAL bon Yukon Quad je l'attends avec enfin de pied ferme comme vous pouvez l'imaginer mais clairement bon je pense que le PAL aura son petit trip tips qui arrivera dans pas très très longtemps on va essayer de faire coller un peu les trip tips avec les épisodes qui sortent vu qu'un épisode sort le vendredi parfois si un trip tips peut sortir le lundi il correspondre ce sera pas tout le temps le cas mais voilà donc là je vous cache pas que le template est prêt donc alors j'ai pas vu de questions ou de sujets sur tout ça je te propose de présenter rapidement le sujet que tu vas introduire parce que je ne vais pas t'interrompre je vais te laisser présenter la séquence qui va suivre si vous avez un peu suivi le dernier live qu'on a fait sur Twitch donc il y a 15 jours maintenant que vous pouvez retrouver en replay sur Youtube on avait on avait parlé et c'était aussi venu de la discussion qu'on avait avec Rodolphe sur l'application Nigloland de la sécurité de vos applications quand vous êtes dans un par l'attraction les applications pour les plans la géolocalisation les réservations les trucs comme ça là dessus il y a des choses que vous n'imaginez pas qui sont en coulisses on va peut-être lancer un petit instant nerd tu vas pouvoir lancer un instant nerd je vais juste finir ton intro t'aimes bien faire les intros là c'est cool c'est surtout qu'après je sais que je ne vais pas beaucoup parler je vais te laisser te dire tout ça et surtout je pense qu'on va la sortir pour en faire une capsule donc là dessus je ne vais pas interrompre mais je voulais juste vous dire si vous êtes un peu sensible à ce que vos données c'est à dire ce que vous faites avec justement les gars-femmes Google, Apple, Amazon etc. font et surtout comment ils arrivent à avoir vos données et parfois sans que vous ayez réellement donné votre consentement ça va vous intéresser et je pense que c'est un bon moyen pour vous aussi de remettre un peu en question ces applications que pour beaucoup je pense vous avez sur votre téléphone plus pour faire une collection d'applis que pour réellement les utiliser je vous connais on a tous fait ça à un moment donné on l'a tous fait donc voilà on ne juge pas on est tous pareil mais j'ai envie surtout de vous faire réfléchir et Greg va vous faire réfléchir donc ce que je te propose Greg c'est de lancer ton jingle de l'Instant Nerd et d'expliquer de quoi il en retourne et qui peut nous expliquer comment ça marche vite c'est l'Instant Nerd de Greg de quoi qu'on va parler ce soir et bien pour ce dossier du live Fuisance Park c'est pas du tout un segment de quoi que ce soit ou quoi qu'il en soit on va parler en fait comme Benji l'a dit on va parler de vos applis des applications de Park et pour cela ça tombe bien on a fait un The Lee Visuel hop là coucou on va parler des applis des parcs pourquoi ? parce qu'effectivement aujourd'hui il y a la logique toujours des applications pour ci pour ça et un petit petit sondage là sur le sur le chat Twitch qui a une application d'un parc installé actuellement sur son téléphone alors qu'il ne l'utilise que quand il va dans un parc en l'occurrence qui a actuellement sur son téléphone installé une appli Disney F2Link Fanta Europa Park n'importe quelle application alors que vous n'allez pas tout de suite dans le parc vous n'êtes pas censé y aller maintenant je pense que voilà alors qui là ? allez-y j'en ai au moins 5 pour F2LePAL ouais ok allez-y dites un peu parce que c'est intéressant justement de voir un peu parce que c'est vous vous doutez bien je pense que cette habitude va peut-être changer un peu à la fin de cette voilà donc Disneyland Park Astérix l'appli du PA etc etc l'appli de Europa Park l'utilise à chaque enregistrement de l'épisode de podcast ok donc bon donc 6 applications ok je vous laisse continuer à répondre je vais commencer à faire mon kit exposé là-dessus bien sûr Benji t'interagis et n'hésitez pas à me couper si jamais il le faut mais on va parler donc du coup non mais t'inquiète pas Midnight c'est bon c'est normal que c'est pas grave il n'y a pas de soucis avec ça c'est juste histoire que l'on clarifie ça alors du coup Parconote qui donne une très bonne réponse alors ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir parler d'une chose importante c'est que la dernière fois quand on a fait le live le dernier live on a sorti la note de confidentialité de l'application de Disneyland Paris et on l'a comparé à celle de TikTok et en soi j'ai eu des potes qui m'ont dit en fait en soi c'est cool mais qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça représente et et qu'est-ce que ça donne avec les autres parcs et donc du coup l'idée ça va être justement d'en parler un petit peu ce soir parce qu'aujourd'hui vous êtes obligé de télécharger des applications comme le dit Major Partan vous allez dans un parc vous téléchargez l'application qui va bien mais il est important de savoir un peu ce que cette application va faire sur votre téléphone et vous m'avez souvent entendu gueuler concernant la collecte de données et on va parler un peu de cette histoire de notes que j'ai sorti la dernière fois la note Apple Park non utilisée parfait voilà il y a un sondage sur Twitch allez-y répondez-moi à ça on a parlé de la histoire de notes de confidentialité je vais simplement replanifier reparler un petit peu justement de quoi il s'agit comme vous le savez sur les téléphones que j'utilise je n'utilise pas le Android de vase j'utilise un Android modifié qui s'appelle Murena EOS qui est un Android sur lequel il n'y a pas les services de Google mais qui a quand même un store etc ce qui fait que ça a un impact énorme parce que toutes les applications qui peuvent normalement vous pister vous fliquer bah là elles ne peuvent pas le faire en tout cas elles sont bloquées verrouillées et ça c'est un impact immédiat alors de votre vie privée ça après certains vont dire oui mais je m'en fous etc et c'est votre droit il n'y a pas de soucis par contre c'est un gros impact sur quoi sur votre batterie parce que oui une application t'installe Messenger par exemple cette application elle va checker toutes les secondes pour demander au serveur il y a un message non il y a un message non il y a un message non il y a un message ah oui hop tu prends Instagram lui aussi il va vérifier de son côté etc et à mesure que vous installez ces applications là qu'elles font des checks réguliers votre batterie va être plombée mais ça c'est pour les applications qui vérifient des messages des notifications après il y a des applications qui renvoient votre position GPS qui renvoient un identifiant de connexion qui renvoient des informations à votre insu etc et ça ça se fait régulièrement aussi et à chaque fois qu'on a ces connexions qui se font vis-à-vis de serveurs en dehors de votre téléphone et bien vous vous retrouvez avec votre batterie qui se fait défoncer la gueule et d'autant plus rapidement en plus que vous pouvez être dans une zone où ça capte très très mal et où votre téléphone peut être plus ou moins déjà saturé avec plein d'applications comme ça donc l'idée en fait c'est qu'il existe des alternatives mais vous pouvez pas les mettre sur n'importe quel téléphone ces alternatives là je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble donc là ça ressemble un peu à du Tech Tour donc je m'en excuse mais encore une fois on parle parc donc vous allez voir je vais juste activer l'affichage d'écran du téléphone sur l'ordinateur voilà c'est parfait comme ça hop donc là vous voyez ici l'écran d'accueil du téléphone que j'ai donc là pour le coup c'est du EOS c'est gratuit c'est open source c'est pas de la pub vous mettez ce que vous voulez sur votre téléphone je m'en fous et comme vous voyez ça ressemble c'est mimé sur un iPhone en soi en termes de look c'est un lanceur d'Android c'est Bliss Launcher qui est utilisé il y a quelques fonctions sympas notamment ici pour pouvoir vous permettre de bloquer les publicités et les trackers des applications c'est ce switch là qui permet de le faire de aussi hop là qui permet également de simuler une position GPS donc là quand j'enlange ça hop je peux aller choisir dans les paramètres par exemple là on va aller chercher dans gérer ma position je peux dire non je suis à une position spécifique et je peux dire où est-ce que je me trouve et les applications verront que je me trouve à cette position là alors ce n'est pas la même chose qui est utilisé par les applis pour vous localiser par exemple Netflix etc mais c'est un système qui permet de bypasser certaines géo-restrictions sur certaines applications de certains parcs et enfin le troisième bon alors ça c'est un autre truc ça quand j'appuie ça bah en fait là je suis connecté hop là là ça va me connecter à Tor pour masquer mon RSI Tor c'est un Darknet donc du coup ça permet en fait d'avoir une fonction similaire à un NordVPN mais gratos pour faire très simple donc voilà donc grosso modo l'idée ici c'est que vous avez ces différentes fonctions qui sont intégrées dedans et dans ces fonctionnalités là vous avez ici l'App Store que vous voyez là qui est l'App Lounge et quand je tape dessus vous voyez que ça se présente alors ça va prendre un peu de temps le téléphone a 6 ans donc excusez-le quand même mais là vous allez voir donc voilà il vous affiche une grille et pour chacune des applications qui se trouvent là dedans par exemple si je prends allez on va prendre allez Royal Match je ne sais pas ce que c'est ça va être un jeu mobile hop vous voyez ici deux notes qui s'affichent donc la note 4,4 sur 5 je le fais en direct pour que vous voyez bien que ce n'est pas truqué je le fais en direct pour que vous voyez que ce n'est pas truqué donc là on a la note utilisateur ici et à droite vous avez la note de confidentialité et cette note de confidentialité et bien en fait elle vous permet de savoir un peu si une application va remonter beaucoup de données sur vous ou en tout cas va faire des choses qui ne sont pas top pour votre vie privée et qui vont avoir un impact sur différentes choses dont entre autres votre batterie bien entendu alors ce n'est pas payé pour le coup parce que là cette application-là ce jeu-là pour le coup peut-être que Royal Match vous avez peut-être envie de le prendre c'est un 0 sur 10 en termes de confidentialité donc ce n'est franchement pas recommandé du tout ça se torche le cul à votre vie privée pour être tout à fait franc avec vous et cette note de confidentialité elle est partagée entre deux points importants elle est partagée entre les permissions c'est-à-dire l'application quand vous l'installez vous avez vu qu'on vous met un écran cette application a le droit de faire ça 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 sur votre téléphone là vous pouvez voir le détail de ce que l'application peut réellement faire sur votre téléphone donc par exemple ici cette application-là elle peut rester en service de premier plan elle peut rester en premier plan elle peut faire vibrer le téléphone elle peut envoyer des notifications normales elle peut accéder à internet elle peut déverrouiller le téléphone et elle peut accéder à l'état du wifi l'état du wifi c'est pas accéder à internet c'est savoir si le wifi est activé ou non ça ce sont quelques permissions donc ça c'est ce que l'application peut faire sur votre téléphone là c'est gentil mais les permissions vous allez le voir on va prendre d'autres exemples tout à l'heure ça peut aller beaucoup plus loin et ensuite vous avez une seconde catégorie qui sont les pisteurs les pisteurs ce sont des morceaux dans le code qui vont remonter de l'information à d'autres entreprises que celles qui éditent l'application là ici c'est l'éditeur Dream Games Ltd qui émet ce jeu-là si je vais sur les pisteurs je vois qu'ici cette application a été construite avec différents outils qui sont parfois nécessaires on va en reparler tout à l'heure justement mais dont certains en fait font que certaines entreprises récupèrent des données alors que c'est pas l'éditeur quoi en fait et on va voir tout à l'heure ce que ça veut dire pour les applications de parc ici par exemple AppSlyer récupère des données donc c'est un outil de développement Crashlytics donc Google ça c'est Firebase ce sont des outils qui aident à développer des applications ce qui fait que Google récupère des informations sur où vous êtes dans l'application ce que vous faites dessus etc etc plein de choses comme ça HelpShift aussi Facebook qui récupère via son module Analytics Login etc des informations sur quand est-ce que vous utilisez le jeu etc donc là vous voyez que c'est comme ça que les grands groupes récupèrent vos data alors là bon j'ai pris un exemple complètement au pif on va prendre Disneyland Paris parce que justement je l'ai montré et je veux détailler un petit peu plus avant de montrer les notes et de faire des comparaisons entre les applications des différents parcs pour justement que vous ayez ces indicateurs là donc on va prendre l'application Disneyland Paris encore une fois le téléphone a 6 ans donc voilà hop on prend l'application vous voyez qu'elle hérite d'un splendide 0 sur 10 ici et là si on prend ces permissions donc au tout début le truc tout ça en fait est analysé par un service qui s'appelle Exodus qui est gratuit qui est intégré là-dedans et qui analyse le code qui analyse réellement ce que font les applications donc c'est un indicateur de décision on va prendre les permissions dans les permissions de l'application Disneyland Paris voilà ce qu'elle peut faire je vous l'affiche en grand elle peut accéder à la caméra du téléphone alors je ne sais pas s'il y a des fonctions de réalité augmentée ou de poste etc mais elle a accès potentiellement à la caméra donc elle peut la déclencher quand elle le souhaite bien sûr il peut y avoir un indicateur que la caméra est allumée mais elle peut l'enclencher elle peut avoir l'indication comme quoi le téléphone vient de démarrer donc ça c'est généralement des fonctions qu'on utilise pour que l'application se démarre automatiquement en arrière-plan c'est à dire que dès que votre téléphone est lancé l'application s'auto-lance derrière alors que vous ne l'avez pas lancé plutôt curieux elle peut faire vibrer le téléphone bon ça c'est pas très grave elle peut télécharger sans notification certainement pour des mises à jour de contenu peut-être des contenus particuliers je ne connais pas l'application mais elle peut le faire elle peut gérer l'état des connexions Bluetooth alors ça en général quand vous avez du Bluetooth qui commence à rentrer là-dedans pour une application de parc c'est généralement des fonctions qui vont être reliées à de la localisation dans le parc c'est à dire typiquement dans un lieu on va placer ce qu'on appelle des beacons c'est à dire des petites balises qui émettent un signal qui disent coucou je suis la balise Bluetooth 1, 2, 3, 6, 4 et l'application sait où se trouve telle balise donc ça vous permet de vous localiser ou de vous faire interagir avec des différents éléments sans que le GPS soit activé donc là elle peut accéder à ça mais je ne pense pas qu'elle ait besoin des fonctions Bluetooth elle peut avoir accès à la localisation précise ça c'est normal pour la carte du parc il n'y a pas de problème avec ça accéder à la localisation approximative ça c'est quand le GPS n'est pas activé mais bon on va passer dessus accéder au Bluetooth accéder à l'état du Wi-Fi accéder au NFC donc le sans contact il ne me semble pas que les est-ce que les premiers accès fonctionnent avec est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne avec du NFC sur le dissonant de Paris peut-être des cartes d'accès pour des hôtels non ? non en réalité avec le premier accès ça va être un QR code QR code parce que potentiellement elle pourrait mais le NFC n'est pas un gros problème de confidentialité mais bon elle peut être exécutée en service de premier plan elle peut accéder au contenu de la carte SD ça c'est curieux oui pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin de voir tes photos vidéos pourquoi elle a besoin de voir des données privées est-ce qu'il y a un truc pour charger des photos à vous peut-être j'en sais rien bah après il y a le le Magic Pass les Photopass qui permet d'accéder aux photos mais normalement c'est toi qui dois faire la demande pour les télécharger dans ce cas ce serait write pas read là c'est de la lecture c'est pas de l'écriture donc non je vois pas l'intérêt donc bizarre ensuite à voir là c'est juste des points sur lesquels on se dit mais pourquoi et Wake Log donc elle peut sortir de l'état de verrouillage elle peut écrire le stockage externe donc là on retrouve notre fonction là et accéder à l'état du réseau c'est à savoir si le truc est connecté ou pas donc voilà donc là ça c'est le point des permissions cette application quand vous l'installez dès lors qu'elle est sur votre téléphone elle peut faire ça même quand elle est en arrière-plan etc etc donc ça voilà l'idée du truc ça c'est ce qu'on appelle les permissions ce sont les autorisations c'est ce que vous faites quand vous faites accepter vous donnez l'accès à ces fonctionnalités à votre téléphone et là on épingle le Disneyland Paris mais c'est pas les seuls vous allez voir donc ça c'est une chose ensuite deuxième chose les pisteurs vous l'avez compris donc les entreprises avec lesquelles Disney ou d'autres partagent des données et ça c'est très lié aux développeurs comme vous le savez rares sont les entreprises des parcs qui vont développer leur application en interne généralement ils vont consulter prendre des services de développement dans une boîte externe qui va faire le dev et qui utilisent eux-mêmes leurs propres outils parce que les développeurs ont leurs habitudes c'est plus facile comme ça surtout quand on te demande de faire une application en négociant les budgets utiliser des outils préconstruits pour faire des applications c'est plus facile et donc du coup parfois tu te retrouves avec du Google du Facebook préintégré dedans c'est pour ça que ce genre de système comme celui que j'ai existe parce que lui vous permet non seulement de dire ok je renvoie la vraie localisation GPS à des applications qui font sens par exemple pour tes parents ça peut être une application genre Signal genre des SMS des trucs où tu veux envoyer la vraie localisation mais tu peux aussi dire non non pour d'autres applications là eux je leur renvoie de l'information de merde et donc vous avez le choix et pourquoi est-ce que c'est important c'est totalement légal de faire ça il faut que vous le sachiez c'est parfaitement légal parce que c'est plutôt le fait qu'on vous prenne vos données à vous qui est illégal c'est du vol parce que vous avez pas réellement accepté le truc oui vous avez signé un truc en vous en accepté mais c'est vos données c'est votre vie perso c'est accès partout cet endroit modifié alors ça c'est Vador qui pose la question ça dépend des téléphones aujourd'hui il y a des téléphones comme les Fairphone qui peuvent venir avec ce truc là pré-enregistré mais ça coûte cher si vous êtes intéressé trouvez des téléphones d'occasion mais pas neuf là-dessus après cherchez Murena EOS EOS vous allez voir il y a de la documentation qui vous dit sur quel téléphone vous pouvez installer par contre qu'on soit parfaitement d'accord attention c'est une opération qui est technique qui viole la garantie de votre téléphone si jamais vous le faites et qu'il est encore sous garantie et surtout c'est une opération qui est technique et qui nécessite quand même que vous sachiez un peu ce que vous faites donc ce que je vous conseille de faire si vous êtes intéressé voyez si vous avez un vieux téléphone qui est chez vous et qui pourrait accepter EOS il y a d'autres systèmes comme ça mais EOS est pas mal pour ces systèmes que je vous ai montré là il a ces trucs là qui sont intégrés il n'y a pas besoin de bricoler des trucs dangereux et du coup jetez un petit coup d'oeil à ça voyez si sur un vieux téléphone on ne vous servait plus vous pouvez le faire parce qu'auquel cas non seulement de 1 vous pouvez voir la procédure de 2 si jamais ça merdait pas de danger pas une grosse perte et de 3 si jamais ça marche et c'est conçu pour marcher vous risqueriez d'avoir un sacré choc parce que votre téléphone vieux, plus pourri qui ramait du cul etc vous allez vous rendre compte que c'est marrant il va super vite et la batterie elle ture vachement plus longtemps maintenant ça va pas remettre la batterie à 100% mais ça va aider donc checker regardez des tutos regardez des trucs comme ça encore une fois ne vous embarquez sur ce genre de sujet que si vous êtes sûr de vous d'accord moi je vous dis c'est quelque chose que je fais maintenant à vous de voir si vous êtes à l'aise ou pas mais en soit sachez que ça existe et que c'est parfaitement légal il n'y a rien d'illégal là-dedans voilà donc ça c'est un petit point alors je prends un peu le je prends un petit peu le reste du chat aussi pour la caméra des fonctionnalités de réalité augmentée dans l'appli de mémoire peut-être effectivement sur l'appli d'ELP bon voilà bonsoir monsieur la dinde voilà hop 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 ça fait beaucoup EFT Lepal ça fait beaucoup là non oui alors est-ce que si on installe l'appli tout se coupe ou quand on installe une application une fois c'est trop tard théoriquement selon la façon par laquelle les systèmes sont conçus les applications en elles-mêmes lorsque tu la désinstalle ça dégage normalement après derrière il y a d'autres systèmes de suivi qui peuvent exister mais normalement oui il faut bien voir qu'il faut que le code de l'application renvoie ses données donc si tu désinstalles l'application qu'elle dégage en théorie oui et sachant que pour ça je vous incite quand même à regarder sur Android il y a dans les paramètres d'Android allez jeter un petit coup d'œil sur iOS normalement il doit y avoir une équivalence mais je ne la connais pas mais dans les paramètres d'Android vous avez également hop je vous montre ça parce que c'est intéressant quand vous êtes dans ces paramètres vous avez normalement la notion de confidentialité qui vous permet d'avoir je vous l'affiche en plus gros ici pour le coup différentes fonctionnalités sur gestion de comment est-ce que ça marche etc etc mais vous avez également alors là c'est con je ne l'ai pas sur cette version là mais sur les versions récentes vous avez également le centre de surveillance de votre confidentialité qui vous permet de voir quelles applications font quoi dans votre dos et ça vérifier c'est une bonne chose donc voilà bref en soi j'avance un petit peu sur le truc parce que le but du jeu c'est qu'on parle de parc mais je préférais juste faire ce petit point d'abord juste histoire qu'on soit sûr de bien tous parler que vous compreniez bien donc est-ce que c'est clair pour tout le monde déjà on fait un petit retour chat allez-y on vous laisse quelques instants le temps que ça arrive sur Discord et sur Twitch voilà tranquillement mais jusqu'à présent j'ai plutôt de bons retours il y a Vador sur Discord qui dit ah c'est tant mieux si je peux l'utiliser sur des vieux téléphones il demandait sur des téléphones de 2020 évidemment que oui je pense qu'il n'y a pas de problème encore une fois regarde la doc mais bien sûr il faut se pencher un peu sur de la doc c'est pas comme si tu réinstallais un système d'exploitation pour un ordinateur c'est un tout petit peu plus touchy mais c'est pour ça Greg insiste vraiment là-dessus si tu veux essayer prends un vieux téléphone de 2020 donc là ça est comme ça s'il est flingué c'est pas grave et par contre si jamais tu arrives à l'installer avec ça ce qui est bien c'est que du coup potentiellement tu peux retransformer un vieux téléphone en quelque chose qui marche à nouveau ce qui signifie non seulement que tu peux t'en servir ça peut servir de truc de secours mais en plus tu peux te dire peut-être que je peux le refierguer à quelqu'un d'occasion ça voilà juste redire un peu les outils celui que j'utilise pour le coup s'appelle Murena M-U-R-E-N-A E-O-S E comme E et O-S O-S comme Operating System c'est un exemple il y en a plein d'autres il y a Lineage il y a plein de choses mais sachez que ces trucs là existent mais encore une fois tu changes ton téléphone et la différence aussi c'est grosso modo ce téléphone là donc il y a un Fairphone là il est d'occasion je l'ai j'ai pris d'occasion en soi mais là le téléphone de base il a 3 jours d'autonomie de batterie et en vrai voilà parce que justement il est très allégé et vu qu'en plus on peut changer la batterie en fait j'ai 6 jours d'autonomie parce que j'ai une batterie de secours que je peux changer instantanément voilà bref je fais pas de pub pour une marque particulière c'est pas le but non non parce que t'es pas payé c'est pas sponsorisé c'est pas le but ici on est sur Puissance Park donc maintenant parlons des parcs voilà et parlons un petit peu des voilà donc Thème Park Switch il y a des commences là j'ai pas saisi ta question mon ami Midnight Illusion sur iOS il y a un centre de confidentialité qui permet de voir chaque organe du téléphone de voir quels apps tu vas droit et accéder exactement voilà donc dans les paramètres pour les iPhones allez regarder centre de confidentialité merci Midnight pour ça jetez un petit coup d'oeil souvent c'est intéressant de se rendre compte parce que dites vous qu'à chaque fois qu'une application accède au réseau à chaque fois elle pompe un peu de votre batterie à chaque fois qu'elle collecte une donnée qu'elle active un GPS elle pompe votre batterie et si vous posez la question petit truc à part vous êtes dans un parc vous avez ah merde il me reste 20% de batterie et vous avez peut-être envie de garder le téléphone quand même pour plus tard pour pouvoir contacter vos potes en sortant du parc etc le truc qui marche le mieux si vous voulez économiser de la batterie killer les applications peut-être le truc qui marche le mieux couper la 4G vous allez dans les paramètres d'en haut ou bien d'en bas sur enfin si sur iOS et Android vous le disiez depuis le haut pour avoir vous savez le tableau de bord vous avez le wifi et tout et vous pouvez désactiver simplement les données mobiles la 4G la 5G et vous la réactivez quand vous voulez ce qui fait que toutes les applications qui renvoyaient elles se mettent en stand-by parce qu'elles ne peuvent plus renvoyer leurs données donc comme ça vous allez éviter de décharger votre batterie inutilement mais vous êtes quand même joignable par téléphone et par SMS c'est mieux que rien c'est mieux qu'un mode avion donc c'est un bon entre deux baisser la luminosité et couper la 4G et ne la réactivez quand vous en avez besoin là vous recevrez toutes vos notifications d'un coup ça vérifiera et vous recoupez et comme ça ça vous permet de tenir beaucoup plus longtemps dans votre journée et aussi d'éviter de massacrer votre batterie donc voilà c'est un petit conseil qui est utile et Midnight le dit pour les iPhones le warning exact c'est dans le menu réglage sur iPhone réglage et c'est dans confidentialité et sécurité et c'est la même chose sur Android vous avez un centre de confidentialité qui fait la même chose également pardon Benji non non je disais on peut peut-être avancer sur la question il y a alors je vais traduire ta question parce que je pense que comment ce n'est pas le bon terme c'est plutôt je me demande s'il y a des tutos ou comment des présentations pour installer les softs des guides en ligne des vidéos YouTube peut-être alors là on parle de changer le système c'est-à-dire que tu dégages Android pour mettre un autre Android à la place donc c'est quelque chose d'un peu lourd malheureusement les iPhones c'est impossible à faire mais sur ce système là pour le coup Murena ce que j'aime bien aussi c'est qu'il y a deux trucs soit il y a l'installation manuelle qui nécessite des tutos et sur le site de Murena quand vous regardez vous allez trouver les tutos détaillés pour chaque appareil qui est compatible avec ça et ça c'est très bien c'est très détaillé mais Murena a poussé la blague plus loin alors Murena est une entreprise donc ils vendent des téléphones aussi tout fait mais c'est pas de ça qu'on parle on parle juste du système du logiciel qu'on peut mettre sur le téléphone et ce qu'ils ont fait que je trouve de très malin c'est qu'ils ont aussi créé ce qu'on appelle un Easy Installer c'est-à-dire un programme que tu mets sur ton PC ou ton Mac et qui si ton téléphone est dans une liste d'une quinzaine d'appareils qui sont compatibles avec ça tu branches ton téléphone tu suis les instructions du logiciel et il va faire toute l'opération par lui-même donc c'est pas mal il y a une bonne idée et pour tout vous dire c'est ce que j'ai utilisé avec ce téléphone et avec celui-ci aussi j'ai branché utilisé Easy Installer next next suivi les instructions et c'est une sorte de super tuto direct alors attention ça ne marche qu'avec vraiment une dizaine de téléphones l'installation automatique et l'installation manuelle elle ça va être sur une quarantaine d'appareils qui existent quarantaine de modèles qui existent donc regardez renseignez-vous et quand vous changerez de téléphone déjà 1, 2, 1 viser des smartphones reconditionnés c'est moins cher et c'est meilleur pour la planète mais de 2 surtout regardez s'il est peut-être compatible avec Murena parce que ça veut dire du coup vous pourrez carrément le mettre sur votre téléphone et avoir des fonctionnalités qui vont faire que votre batterie va durer vachement plus longtemps et vous aurez vraiment le contrôle c'est sans se sentir geek ce sont vraiment des outils que je juge comme étant nécessaires à aujourd'hui ça devrait être des fonctions de base de n'importe quel téléphone parce qu'en plus vous avez vu c'est super simple à activer c'est tac tac donc voilà alors grosso modo on va voir on va voir la suite on avance un petit peu le truc qu'il y a pour les adresses mail Google on ne pourrait plus y accéder si bien sûr parce que l'avantage c'est que tu peux mettre l'application Gmail si tu le souhaites sur ce système d'exploitation le store Android t'as pas besoin d'adresse Google pour y accéder donc c'est cool ça marche en mode anonyme et si tu veux mettre Gmail ou l'application mail qui est intégrée dans le téléphone et bah tu lui tapes juste ton adresse mail à gmail.com etc et boum tu accèdes tu veux mettre l'application YouTube tu peux l'installer si tu veux tu peux mettre les applications bancaires tu peux les installer ça fonctionne c'est juste que le smartphone en lui-même va emprisonner chacune de ses applications dans une sorte de bulle entre guillemets qui va empêcher des données non voulues de fuiter il va bloquer des fuites en plus et ça ce qu'il y a de bien c'est que tu t'en rends compte parce que dans le tableau de bord tu vois les applications qui cherchent à fuiter donc ça marche et ça je le sais parce que j'ai passé mes parents aussi sur ce système là et on voit effectivement qu'ils peuvent utiliser Gmail etc il n'y a pas de soucis sachant que dans ce cas là c'est du côté des serveurs de Gmail que Google va collecter de la donnée mais sur le téléphone déjà ce sera limité et ta batterie va te dire merci voilà donc c'est un petit un petit point un petit point là-dessus bref alors est-ce qu'à présent on va s'intéresser un peu on va revenir on va roucler sur les paris d'attraction j'ai vu qu'il y a eu deux trois messages un peu angoissés en mode moi qui ai l'application de tel ou tel parc j'ai peur de ce que je vais découvrir il y a du positif il y a des très bonnes surprises il y a une surprise mais je ne l'ai pas vu venir voilà et il y en a d'autres bon bah il faudra y réfléchir à deux fois avant de l'installer mais exactement je propose de découvrir alors maintenant que je vous ai bien expliqué d'où viennent ces notes si c'est bien clair pour tout le monde ces notes sont calculées à partir des permissions ce que les applications peuvent faire et les pisteurs les fonctions qui renvoient des données à des entreprises tierces on va parler des pisteurs en une seconde il y en a trois grandes catégories et tous ne sont pas néfastes première chose premier type de pisteurs qui existe il y a les pisteurs qu'on dit de débugage quand tu crées une application c'est compliqué il peut y avoir des erreurs que tu fais dans le code il peut y avoir des bugs qui font que l'application crache et ça même si tu as testé l'application chez toi en tant que développeur tu ne peux pas tout voir donc savoir et avoir que les applications des téléphones enfin des utilisateurs peuvent te remonter ce genre d'informations ça te fait gagner du temps ça permet d'améliorer la qualité en tant que débugger donc ça c'est quelque chose qui existe ça va être des systèmes comme Facebook Flipper Firebase Crashlytics etc ce sont des outils très pratiques et utiles nécessaires le problème c'est quand Google Facebook etc les proposent du coup ces données là elles ne sont pas utilisées que pour t'aider à débuguer elles sont aussi collectées par Google Facebook etc pour aller derrière faire différentes choses analyser ce que les gens font dans l'application où est-ce que ça a planté etc etc donc vous voyez c'est ce côté ouais c'est super c'est facile et tout mais quelqu'un d'autre voit la conversation d'une certaine façon ça c'est chiant ça c'est le premier type deuxième type qui existe les analyses d'usage autrement dit là c'est on va regarder avec ces pisteurs qu'est-ce que vous faites dans l'application sur quels écrans vous allez combien de temps vous passez sur le menu pour aller commander de la bouffe est-ce que vous avez trouvé rapidement le bouton pour aller passer la commande ou pas est-ce que vous êtes déjà allé dans le truc des hôtels ou non est-ce que vous passez du temps sur la carte est-ce que vous zoomez sur la carte pour voir des trucs ou non etc tout ça ce sont des données de télémétrie qu'on renvoie aux développeurs et qui leur permettent justement encore une fois de mieux cibler d'améliorer l'expérience de l'application donc c'est ce qui permet d'une mise à jour à l'autre d'améliorer l'expérience ou d'améliorer d'éliminer un écran qui sert à rien parce que non les gens c'est chiant on voit que les gens ils vont pas jusqu'au bout on les perd à cet endroit là etc encore une fois c'est une fonctionnalité utile entre autres mais le défaut encore une fois c'est que là vous voyez que on a du Google Firebase qui est utilisé là-dedans du Microsoft ou du Facebook Analytics du Amazon Mobile Analytics donc encore une fois les grands noms étrangement de la donnée qui sont là-dessus pourquoi ? parce que oui c'est ce qui leur permet de savoir ce qui se passe dans une appli parce qu'un système d'exploitation comme Android ou iOS paradoxalement a une très faible visibilité de ce qui se passe dans l'application c'est difficile il faudrait analyser le code en temps réel c'est chiant et à part ce que l'application demande d'accéder comme le GPS etc c'est difficile de voir ce qu'elle fait par contre si t'as un outil comme ça qui est intégré dedans parce qu'on t'a vendu en tant que développeur ouais tu vas pouvoir développer plus facilement ton application et bien là on a directement la métrique de voir dans quels écrans tu vas donc ça va beaucoup plus vite c'est beaucoup plus facile donc c'est pour ça que ça les intéresse beaucoup et ça à mes yeux c'est un problème mais plus pour le parc plus tard et on va en reparler au niveau de l'entreprise parce que c'est ce qui peut permettre derrière de se faire siphonner son business troisième point qui existe également les pisteurs de marketing ça c'est ce qui permet d'analyser grosso modo ce que tu fais depuis l'application vers l'extérieur autrement dit d'une certaine façon grosso modo t'as appuyé sur un lien d'un partenaire sur une application d'un parc t'appuies dessus pour un hôtel et du coup ça touffe ton navigateur web donc t'es sorti de l'application mais on est capable de suivre que toi en venant de l'application tu vas aller sur tel site tel hôtel tel truc tel machin et donc on va pouvoir derrière établir un parcours un funnel voilà ça là ce sont des outils marketing et clairement généralement bon c'est des trucs qui sont intrusifs pour la vie privée et surtout comme vous le voyez ça peut déborder en dehors de l'application donc ça permet de faire des suivis savoir que t'es allé dans telle application Disneyland Paris puis ensuite dans Disney Plus autre application qui n'est pas la même t'as fait tel autre truc etc voilà ça c'est des trucs plus façon marketing donc ça ce sont trois grands types de pisteurs vous voyez que chacun a ses avantages et ses inconvénients le troisième type bon c'est franchement discutable les deux premiers c'est plus des usages techniques qui sont faits mais qui peuvent poser un problème derrière donc voilà ça c'était encore une fois pour clarifier là-dessus alors je prends un peu les commentaires qu'il y a il y a Midnight qui est on fire là-dessus on parle bien sûr d'un tel perso les contraintes pro sont définies par le service argentique donc contre ça c'est toi qui avais répondu effectivement les GAFAM les Air Force c'est leur service B2B qui sont souvent surpuissants et gratuits tout à fait c'est souvent comme ça c'est le plus simple un Google qui a co-développé Android bah du coup il te propose des outils pour créer des applications Android qui sont super faciles super simples et qui sont gratuits ils récupèrent ces données qui ont une valeur inestimable c'est votre utilisation de chaque application bref très bien donc maintenant on parle des parcs parce que maintenant que j'ai parlé des pistères extérieures je voulais éviter les amalgames parce que tous les pistères ne sont pas nécessairement néfastes il y en a certains qui le sont plus que d'autres mais voilà juste que vous sachiez maintenant parlons un peu au classement des applications les plus pourries d'un point de vue confidentialité donc celles qui vont défoncer votre batterie ni plus ni moins ou en tout cas collecter de la donnée de la donnée selon le service Exodus donc on le fait pas aux doigts mouillés et on va aller des pires aux meilleurs et vous allez voir que la liste va peut-être vous surprendre c'est une phrase de youtubeur de merde on va zoomer à 0 sur 10 qu'est-ce qu'on trouve il y en a 4 alors on est désolé les amis des différents parcs et en vrai quand on met ce truc là ici c'est pas tant pour vous épingler c'est aussi quelque part notre rôle on joue aussi parce qu'on a tous nos différentes passions moi en tant que technophile j'essaie de sensibiliser les gens aussi sur ces questions de la vie privée c'est important parce qu'aujourd'hui c'est un chat GPT ou ce genre de truc avec des IA qui font beaucoup de questions dans la société existent c'est parce qu'on a eu des masses de données sur lesquelles on a pu se baser par le passé et donc du coup l'idée c'est de faire en sorte que encore une fois vous directeur de parc vous avez la possibilité de changer légèrement les cahiers des charges pour les développements de vos applications et de faire en sorte de sortir de ça parce qu'à aujourd'hui ce qu'on vous montre là attention il y a de plus en plus de gens qui comme moi sont sensibles à ces questions de vie privée il y a un élan énorme chez les jeunes pour revenir à des téléphones dumb des téléphones à clapet hors smartphone parce que les gens commencent à en avoir marre d'être fliqués tout le temps et d'avoir leur temps accaparé par des smartphones et donc du coup quelque part il y a moyen que ces thématiques là qu'on évoque aujourd'hui deviennent demain un centre de priorité et peut-être quand les anticipons un peu ça peut vous éviter un branle-bas de combat d'avoir à changer de développeur changer de truc changer de méthode etc. un peu plus tard donc on le dit ça encore une fois pour vous utilisateurs qui utilisez ces applications là ça veut dire quoi ça veut dire vous les utilisez dans le parc et vous les désinstallez dès que vous sortez du parc c'est clair voilà bon donc avançons là dessus Disneyland Paris on l'avait dit dans le dernier épisode 0 sur 10 Europa Park désolé les gars de Rust mais dans les améliorations franchement ce serait cool d'arriver à améliorer un peu cette situation là il y a beaucoup de réactions il y a beaucoup de réactions sur Efteling beaucoup de gens ne s'y attendaient pas vu qu'Efteling il y a une très très bonne image à ce côté là et c'est vrai que ça nous a tous surpris quand on a découvert là dessus mais on se rend compte qu'Efteling n'est pas différent voilà donc grosso modo Park Astérix Efteling et Park Astérix ça m'a beaucoup surpris parce que là vous voyez attention on a pris pas mal de parcs vous allez voir il y a une vingtaine d'éléments dans la liste donc c'est aussi pour montrer qu'on peut faire mieux mais là 0 sur 10 total et ça m'a surpris parce que Park Astérix c'est la CDA et il n'y a pas de raison enfin la CDA normalement elle pourrait donner une politique globale de développement des applications de ces parcs et pour le coup voilà donc en gros encore une fois on ne blâme pas et c'est très bien ce que tu dis Midnight là c'est du fait de quoi c'est du fait que les développeurs quand ils codent ça ils utilisent les outils qu'ils ont et du coup le cahier des charges il dit ok il faut faire ça 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 il faut permettre ça 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 le développeur utilise ces outils et bim voilà ce qui se passe mais notre but c'est de vous montrer qu'on peut faire mieux que ça et pour faire mieux que ça on va s'intéresser maintenant à ce qu'il y a au dessus là on est à 0 sur 10 point maintenant on va s'intéresser parce qu'il y a un gap entre 0 et on va monter à 4 sur 10 jusqu'à 6 sur 10 donc on va vous faire un package milieu c'est à dire quelles sont les applications de parcs qui respectent un peu mieux votre vie privée donc où c'est un peu moins problématique et là pour le coup de 4 à 6 sur 10 sur les notes Exodus vous avez tous ces parcs là i2park Bobianland Walibi Belgium Walibi Rhône-Alpes le Futuroscope c'est marrant tu vois là on a on a on a on a un on a un vivier de parcs de la CDA qui qui ont le même qui utilisent les mêmes outils d'ailleurs quand on regarde les stats c'est peut-être le même moteur d'app derrière on va savoir on s'est rendu compte dans les détails que Futuroscope est encore au dessus par rapport aux 2 Walibi mais parce qu'à mon avis ils n'utilisent pas la même base ce sont d'autres développeurs d'autres équipes qui ont travaillé dessus donc là dessus la vérité de dire comme Minaï dit qu'il faut pas blâmer les éditeurs d'apps etc bah là il y a un peu le contre-exemple de dire bah au final Futuroscope qui avait une note de 6 sur 10 si ma mémoire est bonne et les deux Walibi 4 bah non il n'y a pas d'excuses Futuroscope s'en tire mieux et tu vas voir les parcs en haut c'est pas le top il y a du renvoi vers du Google etc mais en tout cas ça renvoie pas à Google et à Facebook et à Amazon en même temps il n'y a pas alors aussi sur l'application Disneyland Paris il y a énormément d'applications de pisteurs qui permettent d'utiliser le Bluetooth pour te géolocaliser dans le parc donc des systèmes de localisation de beacon ce qui n'est pas le cas je crois que le Futuroscope utilise aussi un truc comme ça mais Disneyland Paris c'était de loin la plus grande liste de pisteurs ouais on avait une liste d'une dizaine de pisteurs en tout c'était délirant c'était à un point que littéralement chacun venait prendre sa part du gâteau et que Disney puisse manger à tous les râteliers ça en était indécent là tu vois il y a quand même déjà plus de restrictions et des parcs qui jouent justement sur ça et je vois dans la réaction de Discord il y a des gens qui disent Fanta ça me rassure oui oui nous aussi ça nous a un peu rassurés étonnamment alors pour être franc avec vous là on est quand même sur du médium c'est à dire que c'est pas le top mais c'est déjà vachement mieux voilà il n'y a pas zéro il n'y a pas zéro mais il y a moins de trackers que d'autres c'est ça c'est soit les pisteurs où on n'utilise pas trop les outils Google parce que comme le dit Midnight c'est vrai que Google propose des outils de développement qui sont extrêmement bons pour des développeurs sauf que ce sont des putains de passoires en termes de données personnelles mais il y a aussi une combinaison qui joue c'est que le nombre de demandes de permissions vous vous rappelez les demandes d'autorisation sur le téléphone là ces applications là commencent à éviter de te demander l'accès à l'état de ton wifi l'accès de pouvoir réactiver ton wifi l'accès à la carte SD etc non là on revient sur un set de 5-6 permissions on va dire donc là on est plus proche de quelque chose de plus respectueux et encore une fois le but du jeu c'est le but du jeu c'est on ne veut pas aller dire au parc votre application c'est de la merde non on est là comme pour Walligator parc regardez jetez un petit coup d'oeil à ces éléments là parce que encore une fois regardez des chaînes comme Underscore qui nous font des millions de vues regardez des chaînes de technophiles Leo Tech Maker No Tech aussi qui est très sensible sur le côté take your time reprendre le temps reprendre etc le contrôle sur sa vie privée etc attention ce sont des thématiques qui deviennent d'actualité ça peut faire un retour de boomerang donc il est intéressant de tenir compte de ça c'est pour ça qu'on vous le dit les gars et il y a la législation européenne qui va être de plus en plus stricte sur les datas tous ces parcs qui sont des passoires à data vont se prendre un retour de bolet de bois vert très dur dans la tronche parce qu'il va falloir qu'ils se mettent à la page vite coucou le RGPD et oui et le Data le Digital Data Act européen qui lui aussi le DMA et le DSA vont arriver dans quelques temps donc tous ces parcs qui sont en mode freestyle il va falloir très vite se ressaisir parce qu'eux ne pourront plus faire comme ils font jusqu'à maintenant exactement et je reprends Major Spartan oui note à zéro ça veut dire que la confidentialité bah non les données sont partagées de tous les sens et on te demande des permissions qui franchement font pas trop sens et plus c'est proche de 10 bah plus pour le coup tu es proche de quelque chose qui est extrêmement enfin sur lequel tu peux le laisser sur ton téléphone c'est pas grave parce que le logiciel Exodus a noté 10 sur 10 9 sur 10 8 sur 10 en disant c'est top c'est moyen c'est bof c'est catastrophique c'est horrible donc on redonne la liste des 4 à 6 sur 10 donc moyen correct mais moyen passable passable on va dire mais déjà vachement mieux que zéro Hyde Park Bobian Land Walibi Belgium Walibi Ronald Futuroscope Puy du Fou PortAventura Park & Warner Movie Park Germany et Fantasia Land pour ceux qu'on a pris bien sûr on a quand même essayé de faire un bon petit panel tout de même des gros parcs en soit voilà ça c'est l'application Medium en termes de sécu et maintenant les gars on va parler alors là ça va être drôle là ça va être très drôle les amis ça va être très très drôle parce que qui est-ce que vous pensez qui se trouve sur du 8 à 10 sur 10 les deux chats Discord Twitch vos pronostics quel parc vont avoir le top classement alors vous avez vu 8 à 10 sur 10 c'est à dire qu'en gros on te demande juste ton GPS c'est tout pour te localiser et dire ok t'es dans le parc on renvoie pas les données à Google ou on renvoie juste une donnée parce qu'on utilise juste un outil et c'est tout voilà c'est ça du 8 à 10 là on va attaquer les 8 à 10 sur 10 juste je fais un petit disclaimer je vois qu'il y en a beaucoup qui listent Nigloland l'application n'est pas encore sortie on ne sait pas encore on ne l'a pas on ne sait pas mais on refera une mise à jour Saint-Paul alors Niglo non on ne peut pas la lancer Vador ne met pas les parcs Merlin parce que chaque parc est indépendant on l'a bien vu avec la CDA Walibi Benjamin Ronald et Futuroscope même s'ils sont dans le même top n'ont pas les mêmes notes donc vraiment cite un parc et là on va voir en plus les parcs Merlin j'avais testé Thor Park et Thor Park n'est pas évalué Exodus n'a pas encore processé il y a certainement dû avoir une mise à jour et donc la note n'était pas disponible à aujourd'hui donc on ne l'a pas mis voilà alors Filmo Port Aventura je t'invite à regarder le classement parce que tu cites le top mais il est déjà sorti donc c'est pas bon Port Aventura il est dans l'actuel il est actuellement alors il y a du Alton Tower non 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 on n'a pas mis les parcs Merlin ça ne marche pas ils ne sont pas dedans Spirou proposé Spirou non alors ça je ne l'ai pas checké Parc Saint-Paul on a dit alors les gars quand même on n'a pas mis tous les parcs là alors en fait on a dit il y a une douille dans les 8-10 c'est-à-dire qu'il y en a une qui techniquement est une application qui n'est pas une application dans le parc mais que vous utilisez dans certains parcs on le dévoile allez vas-y c'est parti pour la révélation quelles sont les applications les plus respectueuses de votre vie privée c'est-à-dire les applications qui fonctionnent qui sont utilisées dans les parcs Lineberti à 8 sur 10 donc les systèmes de gestion de fil latente comme ça Anza Park se tape 9 sur 10 et le PAL est le seul parc que l'on ait vu et c'était pas une blague on dit pas ça pour le PAL c'est véridique ils ont 10 sur 10 c'est-à-dire je vais vous le montrer parce qu'en soi vous allez me dire voilà Greg t'abuses etc non 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 je vais aller chercher le PAL je vais juste rouvrir mon petit système de partage d'écran parce que je vais vous montrer qu'il est possible de faire une application de parc mais qui se tape qui ait des bons scores de confidentialité donc on va aller checker ça tout seul je vais vous afficher mon écran comme ça vous voyez bien le truc en même temps hop allez hop comme ça il n'y a pas de triche il n'y a pas de douille on le refait en direct le PAL allons-y on va lui laisser le temps de charger le téléphone à 6 ans encore une fois le PAL regardez-moi cette note de confidentialité alors la note visite 2.8 2.8 sur 5 il y a peut-être à faire niveau des fonctionnalités par contre regarde-moi ce score de confidentialité de 10 sur 10 les amis voilà 10 sur 10 permission regardez ce que l'application du PAL elle demande l'accès au GPS et c'est tout point barre elle demande rien de plus et niveau des pisteurs aucun pisteur trouvé alors je suis en train de faire le montage et je voulais apporter une petite précision concernant cette application du PAL parce qu'elle n'est pas exactement identique aux autres applications des autres parcs il s'agit ici d'une PWA une progressive web app et en fait ce que ça signifie c'est qu'elle est divisée en deux parties une première partie locale qui s'installe sur votre téléphone en fait c'est un navigateur web déguisé en plein écran qui ne demande la permission d'accès qu'à votre GPS ce qui est vachement mieux que la plupart des autres applications de parcs que l'on a vu avec les dizaines de permissions et une seconde partie de l'application le site web qui héberge l'application la web application du PAL normalement Exodus devrait en avoir tenu compte dans son calcul de notes mais par précaution si on compare avec le site web du PAL qui a été développé certainement sensiblement avec des technologies similaires et bien on constate que ce site web embarque des pisteurs pour Google donc s'il n'y a pas ces pisteurs et bien c'est 10 sur 10 par contre si jamais ils y sont comme sur le site web et bien dans ce cas ce sera plutôt 7 ou 8 sur 10 comme les deux autres applications de cette catégorie ce qui est déjà vachement mieux bah ça franchement on s'y attendait pas du tout quand on a fait ce point là mais donc voilà donc ça c'était notre petit point justement sur quelles applications de parcs respectent le mieux votre vie privée les amis un petit dernier point Energylandia bon attendez on va faire au fur et à mesure je suis pas sûr qu'Energylandia j'avais la note parce que j'avais cherché Energylandia je check vite fait Energylandia app voilà on va voir un petit peu est-ce qu'elle sort elle est non il y a dû avoir une mise à jour elle n'est pas évaluée là pour l'instant en tout cas Roller que sort Tycoon Touch 0 sur 10 bah tu m'étonnes c'est des jeux de gaming comme ça c'est toujours comme ça donc voilà bref grosso modo ça vous donne une petite idée du truc donc en soi là ce que je voulais vous montrer c'est quoi c'est vous montrer qu'il y a effectivement des alternatives possibles la vérité c'est que un 10 sur 10 il faut être réaliste il est nécessaire quand même qu'une entreprise comme un prêt d'action puisse avoir du retour sur l'usage qui est fait de son application clairement donc l'idée l'idéal serait d'être sur du 7-8 sur 10 qui est un pisteur pisteur de débugage pisteur d'analytics interne de préférence un truc qui ne dépend pas de Google mais qui vous permettent quand même d'avoir vous directeur de parc des métriques importantes sur l'usage de l'application derrière mais par contre pas de partager tout ça avec Google etc pourquoi est-ce qu'on dit ça vous savez qu'il y a eu une réglementation qui est sortie c'était le DSA le Digital Services Act si je ne dis pas de conneries qui avait un point très important alors désolé ça parle législation et tout mais c'est important elle avait un point très important dans les différentes choses qu'elle proposait l'interdiction formelle pour un grand leader du numérique genre un gars femme d'aller reprendre les données qu'il a sur sa plateforme pour lancer un service concurrent lui-même vous allez dire mais pourquoi ? bah oui parce que Amazon c'est un peu leur spécialité ils hébergent aujourd'hui le leader du cloud c'est Amazon tu vas sur Spotify sur Netflix ce genre de trucs c'est hébergé chez eux et donc du coup lorsque vous utilisez ces trucs là voilà bien vu hop les alternatives lorsque ces services là sont utilisés et bien du coup on se retrouve avec un problème c'est que bah Amazon collecte de la donnée et s'ils voient que l'application elle prend bien bah soit ils peuvent proposer de racheter l'application à leurs développeurs soit ils la copient et qu'est-ce que tu vas faire contre Amazon ? c'est déjà arrivé plusieurs fois et donc du coup pourquoi est-ce qu'on dit ça ? parce que le risque malgré la législation européenne le risque existe que demain imaginons l'industrie parconautique se porte devienne florissante ça devient un truc de malade et du coup Google se dit bah ok un peu à la Google Shopping Google truc machin etc etc bah on va intégrer tout ça sur Google directement comme ça les gens ils vont rester sur Google et du coup dans Google Maps vous retrouvez avec toutes les applications toutes les informations qui étaient dans votre application de parc temps d'attente tout le truc machin parce qu'ils peuvent récupérer selon le truc ils voient les API des appels etc et ils les intègrent directement sur Google Maps ce qui fait que du coup votre application vu que les gens doivent passer par l'App Store ou par Google pour trouver votre application bah qui va aller la télécharger puisque j'ai déjà l'information dans Google Maps facilement alors oui vous pourrez proposer d'autres services etc sauf que qu'est-ce qui vous prouve que les gens auront encore l'application pour ça que ça passera pas encore par un Google Shopping ou un truc comme ça autrement dit ça serait potentiellement un risque de perdre la main la possibilité de parler directement avec votre public une application mobile ça a des possibilités justement de localisation de notification vous pouvez envoyer des messages à votre public vous pouvez échanger avec eux directement et si effectivement ça passe par une plateforme tierce complètement et bah du coup vous vous retrouvez baisé parce que vous n'avez plus la main sur ça et les gens changent d'état d'esprit avec l'essor des intelligences artificielles comme ChatGPT il faut bien se dire que le but du jeu de ces trucs là à terme c'est de remplacer même la notion d'application elle-même que t'es un super assistant vraiment autre chose que Siri Google Now et tout le bordel qui permettent de dire ok il y a combien de temps d'attente à Space Mountain ok il y a combien de trucs qu'est-ce que tu me proposes de faire entre ça et ça et ça passera par ces services là à un moment ou à un autre ou ça risque de passer par ces services là si on continue à leur filer les données donc l'idée là-dedans et ça c'est un cri du coeur c'est personnel ça n'engage que moi c'est ma subjectivité on en est parfaitement d'accord met à vie que il est important pour tous les parcs européens toutes les entreprises européennes utiliser ces outils oui ils sont bons on est d'accord mais gardez à l'esprit quand même que ces outils là un jour peuvent se retourner contre vous soit avec les données qui seront réutilisées soit par des applications qui seront directement cannibalisées et intégrées la législation européenne protège mais malheureusement ça protège toujours trop tard les géants du numérique sont connus comme étant des personnes qui vont extrêmement rapidement à faire des trucs donc attention avec ce genre de trucs parce que aujourd'hui c'est certes plus facile à développer mais demain il n'y aura peut-être plus vraiment grand chose à développer ce sera peut-être déjà très intégré et sera terminé alors à voir après qui trouve son compte mais attention avec ce genre de choix court-termiste ça peut poser problème c'est un avis personnel ça n'engage que moi et je suis ouvert au débat je n'ai pas vérité vraie là-dessus mais on voulait juste attirer l'attention des gens là-dessus pour le grand public les applications 0 sur 10 vous l'avez compris on ne vous recommande pas de les laisser sur votre téléphone dès que vous avez quitté le parc vous les désinstallez désolé on est désolé là-dessus mais c'est important parce que ce sont des applications qui très souvent vont tourner en arrière-plan vont remonter de l'information et donc vont siphonner votre batterie pour rien les applications entre enfin aux alentours de 5 donc le tiers 2 là qu'on vous a présenté celle-ci bon idéalement si vous n'en savez pas le désinstaller là aussi mais c'est un peu moins problématique les applications tiers 1 bon pas très problématique en soi maintenant encore une fois tout ça pour dire quoi faites attention avec ça faites attention aux permissions que vous donnez aux applications on vous rappelle que dans tous les systèmes que ce soit iOS ou Android quand vous allez dans les paramètres d'une appli vous pouvez choisir ce que vous lui donnez accès ou non après l'installation donc jetez un oeil à ça et surveillez comme l'a dit Midnight à très juste titre tout à l'heure surveillez dans vos réglages dans le centre de confidentialité que ce soit sur Android ou sur iOS vous avez un truc comme ça regardez ce que les applications font vraiment sur vous et au pire des cas coupez la 4G, 5G quand vous n'en savez pas et le Wi-Fi aussi essaie que nous avons de batterie voilà c'était juste la petite conclusion là-dessus désolé si j'endormis tout le monde mais voilà on va sortir cette séquence sur YouTube ouais tout à fait oui parce que elle est d'intérêt public merci Greg je t'ai pas interrompu exprès parce que je pense qu'il y avait besoin d'avoir tout le raisonnement la logique et j'en ai profité pour réagir sur les deux chats merci à vous qui avez été très à l'écoute qui avez respecté parce que c'est un peu intéressant même si vous êtes 40 à nous écouter donc c'est top donc je vous propose d'applaudir virtuellement Greg si vous avez des emojis applaudissements je vous en prie ou m'envoyez vos menaces de mort voilà ou si vous avez envie de trouver que Greg fait pas assez de ce genre de contenu vous connaissez la rengaine partage tout ça je vous impose pas de le faire mais merci en tout cas c'était très très intéressant ensuite qu'on soit parfaitement d'accord là le truc on a préparé un petit peu rapidement je le fais en impro guidé donc il y a des points sur lesquels j'oublie des choses je vous prie de m'excuser pour ça je fais il est un peu tard aussi pour nous aussi donc je commence à fatiguer un peu en tout cas l'idée c'était d'attirer votre attention là dessus voilà ensuite derrière c'est un débat énorme et chacun est d'accord ou pas d'accord c'est chacun son opinion il n'y a pas de problème du moment qu'on respecte les opinions des autres c'est l'essentiel voilà mais au moins vous êtes un peu plus instruits vous êtes conscients de qu'est-ce que ça implique et surtout si vous vous débarrassez de certaines applications un peu trop lourdingues il y en a qui vont sentir la différence c'est que leur batterie et leur autonomie donc voilà ça c'est assez cool bah en tout cas le de ce côté là 3310 ça y est le 3310 a été mentionné dans le chat c'est bon bah oui l'instant vieux mais si t'arrives encore à le faire fonctionner bravo parce que là les cartes sim c'est un peu compliqué bah en tout cas nous de notre côté ça y est on a fait tous les sujets qu'on avait prévus pour ce live on a abordé toutes les thématiques qui étaient à l'ordre du jour et on a envie de boucler pas trop tard ce live vers 22h grand max donc il nous reste une dizaine de minutes en gros donc j'ai envie de vous proposer les amis si vous êtes encore dans les chats de discord et de twitch si vous avez envie qu'on discute d'un sujet sur les 10 dernières minutes un truc voilà qui peut se régler rapidement donc là dessus il n'y a pas de soucis il y a Thème Parcsis qui demande toi Greg est-ce que t'as une chaîne youtube où tu parles de ça alors il y en a eu une mais j'avais plus le temps avec le taf parce que ce que j'ai fait là en fait techniquement c'est un peu là c'était encore une fois je l'ai fait en impro mais c'est une partie des trucs que je fais en entreprise pour gagner ma vie ni plus ni moins donc ce genre de formation un peu plus poussée mais là bon vous comprenez bien il y a une déformation professionnelle qui s'instaure et le fait qu'on ait parlé de ça la semaine dernière je me suis dit ce serait bien quand même parce qu'on bâche 10 télans de Paris mais il faut parler du problème dans son ensemble ouais mais puis surtout c'est parce que depuis que t'as installé Murena t'as Exodus qui propose cette notation sinon c'est plus compliqué d'aller glaner les infos partout et de les synthétiser et d'en faire des notes là ce qu'il y a de bien c'est que tout est en t'as un seul coup d'oeil donc c'est quand même un avantage c'est plus rapide ok donc il y a ça alors j'en profite oui il y a Vador qui me fait un petit rappel alors malheureusement c'est vrai qu'on va faire une entorse à tout ce qui est open sourcing et respect de la vie privée on a relancé avec l'équipe du Discord de la carte des puissants qui est en fait une carte qui utilise malheureusement Google Maps et oui on a cherché des alternatives avec OpenStreetMap mais malheureusement il n'y a pas encore de gens qui ont lancé ce genre de projet il faut les développer manuellement voilà alors l'open sourcing ça peut valoir le coup peut-être de se lancer un petit projet de dev pour ceux qui sont chauds en dev on a quelques dev dans notre communauté alors voilà l'annonce est officiellement lancée si vous êtes dev et que vous avez envie de lancer une carte des puissants open source et qui sert juste à pointer là où sont les gens ce serait cool juste pour vous rappeler ce que c'est donc c'est une carte qui vous permet à vous qui êtes dans la communauté de trouver des passionnés comme vous dans les environs dans votre ville votre quartier dans votre région et ce qu'il y a de bien c'est qu'on a mis aussi des parcs alors pas tous les parcs et on a surtout choisi les parcs qu'on a visité avec puissance park ou qu'on parle dans des podcasts ou les 50 nuances de coasters sinon oui forcément il fallait tout mettre et là on n'en finirait pas donc si vous êtes intéressé pour faire cette carte des puissants malheureusement il faut passer par le discord c'est un processus qu'on a mis en place avec l'équipe et on ne va pas en changer donc inscrivez-vous si vous n'êtes pas membre du discord et quand vous êtes membre alors oui pour trouver les inscriptions il y a partout les liens sont à jour sauf le bot le wise bot de twitch malheureusement je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper donc ça ne sert à rien de le déclencher le lien sera mort mais juste vous allez sur puissance park.fr et vous reprenez le logo discord qui est en haut à droite vous cliquez dessus ça vous renverra sur notre discord donc allez dessus et il y a un espace une catégorie dans notre discord alors je vais essayer de ne pas me tromper dans les noms parce que sinon je vais encore me faire engueuler par les équipes parce qu'à force on a beaucoup de trucs ça commence à devenir compliqué maintenant on a un truc qui fonctionne donc je vais essayer de le respecter vous allez dans la catégorie vie de la communauté qui est la deuxième du discord et vous allez en bas vie de la communauté pas vie de la communauté vous allez dans la carte des puissants qui est en bas et là vous avez accès à la carte en elle même donc là vous pouvez regarder autour de vous et si après vous voulez vous rajouter sur la carte juste en dessous de la carte vous avez un formulaire avec un nouveau bot qui s'appelle ticket tool et là dessus vous avez juste à sélectionner l'option qui vous est proposée ça s'appelle select one et c'est create ticket et vous mettez un petit message en mode bah moi je voudrais apparaître dans la carte des puissants là dessus ça nous ouvre un channel de discussion entre vous et nous et on en discute avec l'équipe vous nous donnez votre ville pas plus on veut pas non plus votre adresse votre numéro de téléphone ça nous intéresse pas le numéro de sécu non et c'est clairement voilà c'est contraire à ce qu'on vient vous expliquer là on essaie juste de vous retrouver la ville mettez la ville en général voilà et derrière on en rajoutera le petit point de localisation et vous serez dans la carte et bien sûr là dessus il n'y a pas de problème si vous voulez qu'on vous retire de la carte vous nous renvoyez un ticket et on fera dans le sens inverse là dessus on veut pas que ça devienne une obligation une source de stress ou que ce soit obligatoire non non c'est juste elle est à disposition c'est un truc qui est assez fun on s'est amusé à le mettre en place et je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de voir un peu la communauté et vous peut-être vous trouvez des compagnons de parc si demain vous faites des road trips des meetings ou quoi et comme ça peut-être c'est plus c'est plus sympa de partager la même passion autre chose j'ai vu qu'il y a des gens qui demandent régulièrement quand est-ce qu'on fait un meeting puissance parc pour échanger avec vous dans des parcs ou quoi alors c'est vrai que c'est un truc qu'on a toujours pas mis en place je vous je fais l'instant un peu chiant mais c'est le président qui parle parce qu'on a un peu la vision de tout ça les gars on a juste pas le temps pour faire court en fait comme je vous le dis puissance parc c'est notre loisir à côté de nos boulots comme dit Greg lui il est enseignant à côté moi bon je suis j'ai du temps en ce moment mais c'est exceptionnel ça va peut-être se calmer un moment il y a Johan aussi qui est occupé avec le court-métrage Fantôme Manor Valentin travaille il fait des activités et j'en passe du reste de l'équipe donc organiser un meeting pour l'instant c'est quelque chose qui est compliqué pour nous surtout qu'on aimerait bien à ce moment-là nous rassembler autour de vous et si on est juste un ou deux gugus de la team c'est un peu dommage parce qu'on peut pas trop discuter avec tout le monde donc pour l'instant c'est pas un projet qui est à l'ordre du jour pour des raisons d'organisation et de planning mais on y pense bien sûr c'est quelque chose qui nous trotte dans la tête on aimerait beaucoup pas forcément privatiser un England comme a fait Etienne et Coster Tu parce qu'eux ils ont juste grillé le game mais déjà de dire à un parc voilà est-ce que vous seriez ok pour qu'on ait un billet à tarif préférentiel on vient et on vous assure qu'il y aura une dizaine quinzaine de puissants qui viendront et on organise des événements des activités on aimerait le faire on le fera un moment mais pour le moment c'est vrai que c'est un peu compliqué à dos là donc voilà juste sachez qu'on est conscient on aimerait le faire mais pour l'instant on peut pas l'organiser pour des questions de planning et d'agenda donc à moins qu'un jour les choses se réorganisent autrement pour l'instant c'est pas une priorité pour nous mais sachez toutefois qu'avec la team on continue à bouger on fait des parcs là d'ailleurs donc Greg et Valentin seront au PAL dès demain et jusqu'à mardi si ma mémoire est juste vous êtes sur place deux jours donc si vous êtes sur le PAL vous pourrez les croiser et ils se feront un plaisir de venir chatter avec vous nous-mêmes vous pouvez faire insulter avec les applis mais non au contraire je pense même que t'as des gens qui viennent te demander plus de conseils pour aller encore plus loin dans les détails parce qu'ils vont se dire comment ça marche avec mon téléphone machin et tout est-ce que ça peut le faire là-dessus je suis pas trop inquiet mais voilà et là-dessus prendre des tournevis ça peut être utile là il fixe it totalement et là par exemple en ce moment il y avait notre ami Valentin Florian qui était sur Europa Park pour un événement pro donc ceux qui les ont croisés ont peut-être pu en profiter moi j'étais au Puy du Fou la semaine dernière donc là aussi mais j'ai croisé personne donc mais j'en ai pas parlé là-dessus de toute façon suivez-nous sur nos réseaux persos pour ceux qui ont des réseaux sociaux du style Valentin Johan moi où on fait des stories de temps en temps et dès qu'on est tous de sortie avec l'équipe là c'est du story sur Insta de notre réseau Puissance Park on le dit tout de suite il n'y a pas de secret on se cache pas au contraire ça nous permet déjà d'une part de vous dire qu'on est quelque part d'une part pour aussi vu que souvent on est invité par le parc pour faire notre part du marché on va dire les choses telles qu'elles sont des fois ils nous invitent aussi pour faire de la com on est là aussi pour parler d'eux totalement et on le fait et derrière si vous êtes sur le parc ce jour-là vous nous faites un petit coucou et on vient taper la discute c'est toujours agréable donc voilà je vous rappelle juste comme d'habitude merci Maitre Phobos pour les réseaux sociaux on a le compte Twitter qui sert à relayer de l'actualité de publication et éventuellement réagir à des événements qui se produisent Instagram c'est dès qu'on est dans un parc dès qu'il se passe un événement le Discord comme j'ai dit vous retrouverez l'adresse surtout sur le site internet parce que les liens sont un peu quelqu'un www.puissancepark.fr pour tout avoir les réseaux sociaux le podcast la chaîne YouTube la web radio pour ceux qui nous écoutent sur Radio Puissance Park et évidemment la boutique Redbubble pour ceux qui veulent s'offrir un magnifique t-shirt Premier Exos il n'y a pas que ça non plus il y en a un autre qui devrait arriver avec le parc de l'Est parisien voilà un autre qui ne va pas tarder à arriver et aussi une dernière chose donc je rappelle que Utip notre plateforme de soutien alors tous les anciens podcasts sont forcément caduques et la web radio on doit la mettre à jour on est désolé parce que vous voyez encore l'annonce passer oui oui désolé le problème c'est que c'est un peu plus compliqué que prévu parce que le problème c'est que retirer les annonces Utip le problème c'est que la radio c'est un énorme jackpot c'est une énorme slot machine et donc du coup si j'enlève les fichiers et je ne redémarre pas la radio immédiatement vu que la radio elle scanne les fichiers qu'une fois dans la journée si j'enlève les fichiers comme ça si jamais elle pioche un fichier qui n'est plus là vous allez entendre Rex voilà ça va faire planter la machine donc on doit se retrouver tous on doit réenregistrer les messages et quand ils seront enregistrés tu pourras supprimer les anciens et la slot machine continuera à tourner on a déjà changé les titrages sur l'affichage de l'application enfin de la web app Radio Puissance Park qui n'a pas de pisteur elle bah oui mais donc voilà donc oui vous n'en faites pas on est conscient du problème mais là il faut d'abord qu'on trouve juste un truc soit il faut que je fasse une micro interruption à un moment genre à une heure du matin quand il n'y a personne qui écoute ou ce genre de truc mais du coup si j'ai besoin de dormir il ne faut pas du dormir donc voilà et une dernière chose merci Phobos qui a mis le lien à jour sur Twitch on a donc fermé Utip parce que Utip eux-mêmes ont mis la clé sous la porte ils ont fermé en fait donc en fait c'est plutôt dans cet ordre là que ça s'est passé c'est eux ont fermé donc nous on était en mode bon bah I got the memo I guess voilà donc dommage mais c'est comme ça alors on a choisi de passer par Paypal tout simplement ça marche comme Utip c'est à dire que vous pouvez faire un don ponctuel ou un don qui sera récurrent tous les mois toutes les semaines enfin vous pouvez choisir le rythme et là dessus vous pouvez refaire des dons comme avant des petites sommes des sommes astronomiques on vous en empêche pas il n'y a pas de problème là dessus ça nous aidera toujours mais de toute façon voilà c'est maintenant via Paypal et Paypal je pense que vous avez plus ou moins tous un compte ou autour de vous vous avez déjà entendu parler ça reste le plus simple donc là dessus tous les liens sont à jour sur nos réseaux sociaux il n'y a pas de soucis là dessus et bien entendu comme d'habitude si vous ne pouvez pas nous aider bien sûr on ne va pas vous embêter avec quoi que ce soit c'est pas le but c'est juste que nous derrière ça nous aide jusqu'à présent on ne dépend que de vous on n'a pas de publicité on n'a pas de sponsoring ou quoi et c'est le moyen qu'on a pour faire continuer enfin pour avancer sur Puissance Park c'est tout mais à part ça vous n'embêtez pas donc merci beaucoup alors en vrai mon côté libriste ferait qu'on préférerait pouvoir prendre des dons en Tether ou en Ethereum ou en Bitcoin mais bon c'est pas la même mais bon par rapport à Paypal effectivement bon ça fait partie des comme on le disait tout à l'heure des entorses que l'on qu'on tolère parce qu'elles permettent au moins l'association de fonctionner en attendant qu'on trouve une solution meilleure voilà mais en tout cas voilà il y aura d'autres soirées d'entrevue avec les puissants là dessus je tenais aussi à vous le dire puisque vous n'avez pas pu assister peut-être à ça avec Kevin c'est pas grave il y en aura d'autres on est en train de discuter avec d'autres personnalités du monde des parcs pas forcément des gens qu'on a déjà reçus dans le podcast et ça ça va vous intéresser aussi on aura des personnalités qui ne sont pas encore venues et qui viendront peut-être après dans notre podcast et bien sûr j'essaie d'encourager mes comparses du podcast à venir aussi parce qu'eux aussi ont des talents des savoir-faire une expertise par Koneutik et se dire qu'ils peuvent répondre à vos questions en direct sans qu'il y ait de live ou quoi ça peut être aussi intéressant donc les choses se mettent en place restez connectés sur le Discord parce que oui tout ça c'est sur le Discord jusqu'à maintenant c'est un peu notre façon à nous de faire vivre la communauté c'est plus pratique et bien sûr là dessus si vous avez des questions ou quoi vous pouvez nous contacter je termine juste un dernier point Greg avant de terminer de boucler le live un dernier point je fais une petite annonce pour ceux qui sont encore présents avec nous sachez que j'ai lancé un casting pour des modérateurs de notre chaîne Twitch il y a une annonce qui est sur le Discord mais si vous n'êtes pas sur Discord c'est un peu moins grave dans la mesure où vous pouvez me contacter via Instagram ou autre en parlant de ça qu'est-ce qu'on recherche précisément on a besoin de modérateurs non pas pour modérer le chat parce qu'en général vous êtes tous une super communauté on n'a jamais eu de problème ça part pas en couille c'est vraiment cool c'est vraiment super vous êtes tous respectueux là-dessus et pour ça merci à vous c'est aussi parce qu'on a vous n'êtes pas premier dans l'excès voilà bien vu et on a surtout besoin de modérateurs parce que ce soir ce live et d'autres lives à venir on a besoin de gens qui font le timekeeper c'est-à-dire qu'ils nous disent à telle séquence on a changé de sujet à telle séquence on a changé de sujet aussi parce que derrière ces lives vous l'avez peut-être vu sur notre chaîne YouTube on a sorti un extrait du live qui s'appelle comment préparer son CV pour postuler dans des parts d'attraction on avait un peu en tête d'essayer cette formule et ça a beaucoup plu et l'idée c'est que un peu comme là ce qu'a fait Greg sur les applications des parcs on va sortir les séquences indépendantes des lives on va les faire vivre par elles-mêmes on a besoin de quelqu'un qui vient nous donner les time codes sauf quand le live plante bien sûr mais ça c'est indépendant de notre volonté l'avantage c'est que là au moins on sait à quel moment ça a commencé c'est quand ça a pété c'est pratique mais là-dessus on a besoin quand même de quelqu'un pour nous aider et éventuellement bien sûr faire de la modération de temps en temps lancer un sondage une prédiction faire un peu de régulation donc si vous êtes motivé pour nous aider sur les lives sachant qu'ils sont essentiellement le week-end samedi ou dimanche souvent le soir à partir de 19h30 jusqu'à 22h 23h en fonction de et que vous avez envie de vous investir là-dessus et que vous vous sentez de venir vous me contactez ça peut se faire via Instagram du Puissance Park viens sur Discord en message privé directement vers moi ou un autre moyen du moment que vous vous présentez en étant je suis de la communauté et j'ai bien vu ton annonce sur Twitch c'est tout je vous embête pas plus et oui Midnight on peut le faire le truc c'est qu'ensuite quand on réexporte le fichier du coup les marqueurs se perdent donc on a besoin d'avoir un time codage propre quelque part pour quand on refait juste le petit édit qu'on coupe 2-3 trucs là par exemple tu vois le crash de tout à l'heure on va raccorder magie voilà il n'y aura pas eu de crash mais bon en tout cas bon écoutez sur ce je pense qu'on part sur une fin de live en vous remerciant beaucoup de votre attention en espérant en tout cas que ça vous ait plu même si effectivement comme vous avez vu sur notre chaîne parfois ça part en puissance d'igression mais c'est toujours plus ou moins lié comme vous avez vu puis on essaie d'en profiter pour faire découvrir des choses en espérant que ça ne saoule pas en tout cas mais on prend le pari mais en tout cas très très bonne soirée à vous tous merci beaucoup pour votre fidélité et votre attention ça fait plaisir merci à vous tous les amis vous étiez près de 50 ce soir à nous suivre sur Twitch donc super cool merci à vous à peu près autant sur la radio et à peu près autant donc là ce soir c'était un super live merci à vous tous on se retrouve vite déjà d'une part pour le podcast qui sortira dans deux semaines exact le live de ce soir sera disponible ce vendredi sur plus YouTube dès lundi vous avez un nouveau trip tips qui va arriver sur YouTube également sur le futuro demain sur le quoi c'est le futuro demain le futuro scope voilà merci et pour ceux qui sont sur Radio Puissance Park on va vous laisser avec mon émission Retroland qui est actuellement en cours jusqu'à minuit si ma mémoire est bonne c'est ça et j'espère que vous souhaitez une bonne musique qui vous attend pour ceux qui sont sur Twitch je vous souhaite on vous souhaite une très bonne fin de soirée un bon lundi de pont si vous ne travaillez pas demain pour ceux qui en profiteront prochain live en théorie d'ici deux semaines voilà c'est tout va bien théorie mais par contre moi ce soir je vais débuguer voir pourquoi ça a craché tout à l'heure c'est pas quand même checké ça au 9i tu me la refais pas s'il te plaît de toute façon on va couper le live on va cracher comme de la merde à nouveau ce live sera perdu à jamais ah non c'est bon il est save merci à vous tous les copains bonne nuit bonne soirée et on se dit à très vite sur Puissance Park bye bye ciao bye bye tout le monde on d'am